Bonjour, mon nom est Sébastien Angé de la ferme de l'Odyssée de Sainte-Monique-de-Nicolette. Après deux ans d'absence, je suis de retour pour vous raconter des updates, puis vous êtes au podcast agricole du Québec. Le détecteur, il y a les fesses, puis les moteurs, on se lève de bonheur, puis on compte pas nos heures, puis l'Odyssée de Sainte-Monique-de-Nicolette est là. Agé de la ferme de l'Odyssée de Sainte-Monique-de-Nicolette. Podcasts agricoles du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde. Hey, salut tout le monde. Ici Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Hey, je voulais vous parler aussi. Référencement, ben oui, Apple et Spotify. Allez donner une belle note de 5 étoiles autant que possible. Et aussi, si vous voulez en écouter un peu plus, le Patreon, donc patreon.com, barre oblique, podcast agricole au pluriel pour 4 $ par mois, vous allez pouvoir avoir les podcasts un peu à l'avance, deux semaines à l'avance d'habitude, plus des émissions exclusives pour le Patreon. Hey, aujourd'hui, je suis avec mon ami Sébastien. Salut Seb. Salut Christian. Hey, ça fait deux ans que tu étais venu. Quand même, yes. C'était au mois de mai 2021, je commençais à faire des podcasts à ce moment-là. Tu étais venu une journée de pluie. Exact. Là, à ce soir, on enregistre. Il mouille encore. Puis il mouille encore. Donc, si jamais on a d'une sécheresse, on ne rien enregistrera pour avoir de la pluie. C'était quand même drôle, exact. Écoute Sébastien, depuis deux ans, tu en es passé des affaires de ton bord. Eh mais-en. Puis, un moment donné, tu m'as dit, hey, il faudrait que j'aille te parler de ça. Là, j'ai pas mal de choses, il me semble, à raconter. Fait que je dis, ben oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc là, tu sais, on va refaire une petite mise en contexte. Depuis ce temps-là, parce qu'on sait qu'est-ce que Sébastien a fait un peu dans sa vie quand tu as voyagé un peu au travers du monde, tes études. Quand tu as fait ça, on le connaît. Au pire, s'il y en a qui veulent en savoir un peu plus, allez réécouter cette partie-là. Vous allez peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc là, depuis ce temps-là, il s'est passé pas mal d'affaires. Ça a brassé pas mal aussi dans les réseaux sociaux. Des choses comme ça. J'ai pris des grandes décisions. Ben oui! Des grandes décisions? Ce n'est pas une petite décision, ça, là. Oui, c'est une des grandes, je ne sais pas en dirais, d'avoir pris des décisions de quitter le bio cette année. C'était une de mes grosses décisions. Puis c'est une décision qui est mûrement réfléchie. Ce n'est pas un coup de tête, ça, cette décision-là. Parce que tu m'en avais déjà parlé une fois, ça fait un bon bout de ça, je te dirais. On m'a demandé, on mangeait dans le parking du McDo. C'est le panneau du Péka parce qu'on n'avait pas le droit d'aller dans le restaurant. Dans le temps de la COVID. Dans le temps de la COVID. Puis tu avais déjà commencé. Je commence à y penser. Il y avait une brèche de questionnement qui avait ouvert l'autre. Mais la brèche, elle a commencé il y a cinq ans après ma séparation. Je te dirais, Christiane, là-dessus. Depuis cinq ans, je me suis questionné dans trois grandes dimensions. Je me suis questionné, moi, dans ma relation au pouvoir, dans ma relation à l'incertitude, puis dans ma relation à la perfection. Tu t'aimes. Mais c'est vraiment des grandes dimensions que je me suis questionné, puis je me suis regardé dans le miroir sur des aspects, puis j'ai observé aussi tout le monde qui m'entourait. Puis c'est des thèmes qui revenaient constamment, puis j'essayais de me positionner juste dans ça. Quand tu frappes des moments difficiles dans une vie, tu te questionnes, tu te questionnes, puis c'est ça que je pense que j'ai fait. Puis je suis venu à la conclusion cette année que le bio, c'était une grande école pour moi. C'est un lieu qui m'a fait grandir, mais il ne répondait plus à mes besoins d'évolution. Tu étais comme rendu un peu au bout de ce que tu pouvais faire. Bien, tu sais, à un moment donné, tu essaies d'essayer des affaires, puis à un moment donné, tu te dis, je suis en train de résoudre des problèmes de la gravité. Oui, oui, oui. Tu comprends? Je suis en train de résoudre des problèmes de la gravité, puis c'est un peu ça que je... J'avais l'impression que tu allais au bout dans mon expérience, puis j'avais le goût d'aller expérimenter d'autres choses. Parce qu'on va y revenir plus tard de cette partie-là, mais tu avais commencé à faire un switch, surtout vers l'agriculture génératrice. Toi, labourer, souvent à bio, pour bien réussir, il faut que tu fasses un labo. C'est pas compliqué, le labo. Moi, que j'ai acheté à la ferme en 2007, c'est le premier équipement que j'ai vendu. J'avais vendu la charrue pour acheter un truc de livraison, OK? À ce moment-là, pendant un temps d'arrêtable. Puis j'ai jamais été bon, Christian, labourer. Jamais été bon. Je me sentais jamais... Ça n'a jamais été ma voix, tu comprends-tu? Puis pour moi, c'est... Puis l'élément qui m'a toujours... J'ai toujours une connexion profonde, c'est la santé des sols. Moi, quand je vois des verres de terre, la biodiversité du sol, puis de voir l'évolution de la santé d'un sol, moi, je trippe. Tu comprends-tu? Il y a du monde qui trippe à d'autres choses, mais moi, ça me fait triper en tabarouette. Puis ça a tout le temps été mon grand focus, tu sais. Puis j'ai essayé de le construire dans le système du bio, OK? Je ne te dis pas que j'ai eu des échecs, mais j'ai eu des réussites tout à l'heure. J'ai eu les deux, tu sais, mais... C'est que j'ai toujours l'impression que des fois, je construisais puis je défaisais. C'est comme, tu sais, la santé des sols, c'est comme être dans un jeu vidéo Christian. Il y a comme des levels, tu sais, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, tu sais. Et ainsi de suite. Puis des fois, je montais au level 5, là. Mais quand tu es au level 5 en bio, je ne peux pas te le dire, là. C'est hot en terre, les mauvaises herbes, ils te le disent que c'est hot, les chiens d'ail, les six. Parce qu'en plus, tes mauvaises herbes, j'aime encore mieux parce que ton sol est encore en meilleure santé. Bien oui. Puis là... Il y a des veines de terre en masse pour enterrer les graines de mauvaises herbes, là. Non, mais il y a toutes sortes, tu sais. Puis bref, il fallait que... Pour contrôler ce problème-là de mauvaises herbes, il fallait que je t'utilise les travaux de sol. Mais là, je redescendais au level 2. Oui, oui, oui. OK, tu comprends ce que je veux dire? Mais pour avoir mon taux au level 5, là, j'en ai laissé de l'argent sur la table, en guillemets, pour donner la nature. Tu me suis? Oui. Puis j'avais l'impression que j'étais dans un lieu sécuritaire pour garder ce capital-là. Parce que pour moi, si je conçois la santé d'un sol, c'est comme un lieu de capital. OK? Où c'est que, tu sais, éventuellement, les verres de terre et les champignons, mais ils vont te donner des dividendes annuels. C'est juste qu'il faut avoir la patience, là, que ces dividendes-là, tu sais, mais ils apparaissent. Ils n'apparaissent pas l'année 1, l'année 3, l'année 4, l'année 5. Tu comprends? Il y a ces aspects-là aussi. C'est-à-dire une année à la fois. Ça fait que... Puis quand tu manques ton coût, bien, ça va l'année prochaine pour te réessayer. Exactement. Il est trop tard. Ça reste une des plus grandes vulnérabilités de l'agriculteur, c'est qu'il y a une itération par année, tu sais, puis il met en place un processus, tu sais, puis c'est one shot deal. Tu sais, c'est comme, si tu te trompes, bien, tu ne peux pas recommencer par en arrière. C'est comme, ça, c'est un des aspects que tu différencies du monde manufacturier. Le monde manufacturier, si tu as un problème, tu mets de la technologie, tu peux modéliser ton processus comme tu veux, à peu près. Puis c'est la technologie qui te limite, OK? Les autres, c'est la nature qui mène toute la balle au complet, tu sais, puis c'est ça. Tu fais une année, une chose, une année, ça a bien fonctionné, mais l'année d'après, elle n'est pas pareille, là. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Exactement. En fait, c'est un domaine qui a un haut niveau d'incertitude, un haut domaine d'incertitude. Pour ça, il faut le considérer comme il faut. Là, tu sais, surtout qu'on parle d'agriculture régénératrice, en bio, tout est à faire. Tu sais, il n'y avait rien de fait, là. Tu sais, si tu avais à continuer à labourer, labourer, on sait comment ça marche, c'est une formule qui fonctionne, mais là, tu sais, tout était à construire. Fait que c'est sûr que tu as réussi des affaires, tu as échoué à d'autres places, mais écoute, tout était à faire. Mais ça m'a permis de comprendre, pour moi, cette école-là, m'a permis de comprendre comment se construit un processus agronomique. OK? Puis je dirais, Christian, ça va être comprendre qu'il y a toujours deux grandes étapes. OK? En fait, c'est une relation que tu construis avec la nature. Puis moi, ce que j'ai compris, c'est que la rentabilité nette d'un agriculteur, c'est pour moi proportionnellement, directement à l'empathie que tu as avant la nature. Comment tu comprends la nature? Pour moi, ça se fait en deux étapes. Je donne à la nature, je prends. Puis moi, c'est aussi peut-être l'assise de comment moi je construis la nature régénérative, c'est de construire une relation, je donne juste et je prends juste. OK? Puis tu sais, si on positionne l'agriculture dans un axe d'évolution, on recule dans le temps, OK? On est parti d'un modèle agricole où ce qu'on prend beaucoup, là, je mets des caricatures noirs et blancs pour expliquer, mais la vie, c'est gris, en fait, OK? On est parti d'un modèle, je prends beaucoup, je me questionne peu, je mets des pesticides et des ingrains, ça marche, OK? Pour moi, le bio, il est né en reflet des excès du modèle 1. OK? Où ce qu'on s'est dit, on va se restreindre des pesticides, des engrais, on va répondre à des buzz, des enjeux de santé face aux consommateurs aussi, environnementaux aussi, mais principalement de la santé, OK? Puis c'est profondément juste. Ça a amené de la curiosité des agriculteurs, ça a amené des agriculteurs à se mobiliser, à créer des communautés, à essayer de expérimenter. Je trouve que la portion donnée, elle est présente dans le bio et c'est la portion, une des portions les plus riches du bio. C'est que, tu sais, si tu donnes pas avec les fonctionnements de la nature en bio, c'est pas compliqué, t'as rien. Ça marche pas dans les mains longtemps. Non, mais c'est ça. Tu comprends? Fait que cette portion-là, il faut absolument bien la garder, Christian. Puis aussi, peut-être l'aspect de la communauté d'échange d'agriculteurs qui s'essaye entre eux autres, ça, c'est une portion qui est riche en bio, ça, il faut absolument la garder. Ça, c'est des richesses puis aussi la relation à la génétique que je trouve intéressante parce qu'elle est plus collée dans comment que la nature fonctionne. puis là, tu vois, depuis une dizaine d'années, peut-être même un peu plus, mais il a pris plus de force, tout le mouvement des agriculteurs de la semi-direct, OK, de TCS en Europe et tout de suite, OK. Moi, je pense que ces agriculteurs-là, ils ont amené une forme d'intelligence de prendre juste avec le moins d'impact, OK? Toute la technique semi-directe, la gestion du carbone, non, non, tu sais, le minimum d'intervention, ce groupe d'agriculteurs-là, bien, il a amené cette portion d'intelligence-là, tu comprends? Fait que pour moi, que ça est régénératif, je pense que le mouvement que moi, je me dirige, c'est est-ce qu'on peut prendre la portion bonne de bio-données? Est-ce qu'on peut prendre la portion, prendre juste des gars de semi-direct et faire un modèle avec ce modèle-là, OK? Puis... Quand tu parles de données, c'est surtout, mettons, semer des plantes de couverture, couverture, de laisser, la nature a son besoin, puis de laisser, tu sais, parce que... Puis c'est un des principaux enjeux de la nature régénérative, c'est que les deux modèles sont habitués de prendre tout le temps à 100%, OK? Le modèle régénératif, c'est qu'il faut que tu prennes 80% puis t'en laisses 20% pour les besoins de la nature de différentes façons. Laissez du carbone, mettre des fleurs, mettre de la biodiversité, etc., OK? Puis tu te dis, mais le 20%, il va se capitaliser dans des problèmes que tu n'auras pas. Sais-tu comment c'est dur, Christian, de mesurer la valeur des problèmes que tu n'auras pas? C'est vraiment tough, mais c'est le même, ça marche pareil, OK? Fait que tu sais, puis il y a des recettes aussi qu'il faut trouver là-dedans, mais bref, pour moi, c'est vraiment, je dirais, de donner et prendre juste, mais de donner, d'utiliser, tu sais, comme des couverts végétaux, de mettre de la diversité végétale. Tu sais, le maïs sur 60 pouces. Oui. C'est un bel exemple. Ça, tu as été pas mal le précurseur là-dedans. Bien, c'est parce que, pour moi, c'est un exemple de donner et de prendre juste. Tu sais, je diminue mes rendements de 20 % de l'année 1, je donne 80 % d'espace, je prends 20 % d'espace pour faire 80 % de mon revenu, 80 % d'espace pour passer l'année 2, capitaliser dans les fonctionnements du vivant pour éventuellement, tu sais, construire la santé de mes sols puis éventuellement, bien, investir dans des potentiels problèmes que je n'aurais pas, OK? C'est juste que, tu sais, là, cette recette-là, tu sais, est encore à démontrer puis vu que les domaines de leadership monétaire en ce moment ne sont pas dans cette logique de 80-20. Tu comprends-tu? Ils sont dans la logique 100 %. Puis quand tu arrives, tu fais un placement à Valeterre et Champignons, mais ton banquier, il ne comprend pas que tu fais un banquier, bien, il ne sait pas. Tu sais, mais il ne comprend même pas. Tu comprends? Non, parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent. Tu sais, il est investi, mais ce n'est pas quelque chose qui coûte de quoi nécessairement ou qui va te rapporter. C'est dur à chiffrer d'une certaine façon. c'est parce qu'on est dans des logiques hyper court terme puis la nature, elle a des fonctionnements tout ça même, ça marche. C'est le vivant qui va toujours mener la balle puis moi, je pense que ça va aller là un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand même, ça va y aller. Parce que c'est le même de la nature qui fonctionne. Il faut avoir le maximum de rendement, on a des paiements à faire. Souvent, c'est le même. Puis exact, puis j'ai le goût de te dire avec... Ça, moi, c'est un des aspects, l'endettement des entreprises agricoles. OK? C'est un aspect qui me questionne beaucoup. C'est un trait d'actualité en plus, ça, ce sujet-là, avec le taux d'intérêt qui monte. Tu sais, le club des millionnaires cassés, c'est pas mal tout ça qu'on dit. On a bien du capital, mais on n'a pas de cash flow. Tu comprends? Ça, c'est l'enjeu. Mais pour l'avoir expérimenté moi-même dans ma vie, moi, j'ai déjà eu lourdement d'été. Puis quand t'es lourdement d'été, t'as une pression à mettre de la pression sur le vivant pour qu'il te redonne. Tu comprends? Tu sais, dans le sens que... parce que là, ça prend de quoi? Ça prend de quoi? De l'argent qui rentre, là. Puis ma perspective, c'est que quand tu mets de la pression beaucoup sur le vivant, c'est là que ça pète. Il va te répondre avec de la grêle, il va te répondre avec des problèmes d'insectes, il va te répondre avec toutes sortes de patentes. OK? Tu sais, c'est quand tu négocies trop fort avec un fournisseur, là, il te le dit que tu négocies trop fort avec ton fournisseur, tu comprends? Il te le dit, ben, mange la merde, nanana, ce que j'ai dit, c'est l'expression, mais la nature, elle parle, elle communique aussi, mais elle communique avec d'autres façons. Mais ça marche de la même façon. Tu comprends? En ce cas, moi, c'est dans cette dimension-là, Christian, que je veux explorer. Tu comprends? C'est d'aller dans cette... Puis l'autre point que je pourrais nuancer, le bio, je ne renonce pas à pourquoi il existe, je renonce à comment il existe. C'est une énorme nuance. Ça m'a pris du temps aussi, ça m'a pris du temps de prendre cette décision-là parce que j'avais besoin de bien m'appuyer à l'intérieur de moi dans cette décision-là puis vraiment bien décortiquer. Ça reste que, tu sais, puis j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui de mesurer les choses, de créer la confiance puis de la reconnaissance sociale et monétaire sur les choses qu'on ajoute, le carbone qu'on ajoute, les abeilles qu'on ajoute, les fleurs qu'on ajoute versus les choses qu'on enlève. Ça, pour moi, j'ai beaucoup parce que, tu sais, George Lucas, il dit, your focus détermine la reality, en fait, mais si un consommateur exigerait d'avoir plus de fleurs, plus de verres de terre puis plus de carbone, mais pour avoir plus de fleurs, plus de verres de terre, plus de carbone, il faut nécessairement que tu enlèves quelque chose. Oui. Tu comprends? Ça n'a pas le même leadership. OK? Puis, j'ai beaucoup plus confiance aussi dans la mesure d'un réel résultat que dans la mesure d'un processus. Parce que le bio, en ce moment, on mesure un processus. Tu comprends? Puis, un des aspects qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé, c'est la nuance de l'utilisation des pesticides. ça, Christian, ça m'a travaillé en tabarouette. Tu comprends? Oui. Puis, j'ai toujours vu, tu sais, les pesticides, puis socialement, on a comme un peu démonisé les pesticides. Le glyphosate, c'est Voldemort en agriculture. Tu n'as pas le droit de dire son nom. Tu comprends? mais sauf que, pour moi, un pesticide, il y a énormément de nuances dans cette boîte-là. Il y a des pesticides qui sont très nocifs, il y en a qui sont moins nocifs, il y en a qu'on utilise très mal, il y en a qu'on utilise trop. Tu comprends? On l'utilise au mauvais moment. Il y a énormément de nuances. OK? Les gens vont pogner un narratif, ils vont rien répéter le narratif, mais tu sais, sans rien comprendre de ce que le pesticide en question peut faire. Tu comprends? Il y a énormément de nuances dans cette boîte-là, je dirais. Puis, pour moi, d'adresser des enjeux de nuances dans la mise en marché, c'est très difficile. Je comprends pourquoi le bio était créé. C'était comme on a fait un entonnoir. Qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est rien. Tu comprends? Pour moi, je considère que c'est un film en noir et blanc. Excusez-moi. Mais la réalité, elle se passe en couleur. Tu comprends? Pour moi, la réalité, elle se passe en couleur. La biodiversité qui bouge, toute la patente. Puis, il y a cette nuance justement de chaque épaisselle de son impact et ainsi de suite. Puis, moi, je suis dans la tête le rêveur qui a imaginé que c'est possible de faire éventuellement une histoire en couleur. C'est pour moi qui est régénératif. C'est de faire éventuellement du storytelling avec de la nuance de couleur dans l'histoire. Puis, je pense que l'évolution va aller là parce que la réalité, elle est comme ça. Ça m'a amené et ça se pèle là. Elle m'a questionné beaucoup. Puis, l'autre affaire, Christian, je pourrais te dire, le bio, ça prend trois ans de se faire un certifié bio. Oui. Ça prend trois ans d'en sortir. Ça prend trois ans d'en sortir. Oui. Le temps de t'habituer. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Tu comprends? Il y a comme un mouvement. tu as acheté des équipements pour ça. Tu comprends? Puis là, tu as sacrifié pendant trois ans. Fait que là, ton niveau d'attente, il monte. Tu comprends? Mais ça reste que... En tout cas, ce bout-là, il me questionne. Ça, c'est peut-être un aspect qui est moins le fun du back-end de ce processus-là. Mais ça reste une réalité. Puis, j'ai des profonds doutes de son potentiel d'évolution parce que je l'observe, le bio, depuis dix ans. Les aspects génétiques, les aspects vraiment intéressants des couverts végétaux, ça, c'est des aspects qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'innovation. Mais j'observe beaucoup depuis dix ans. Il y a eu beaucoup de producteurs bio au Québec qui se sont transités. Mais je pense qu'on s'est beaucoup mieux améliorés dans la portion prendre. OK? Dans la portion prendre, c'est-à-dire... Puis, moi, ce que j'ai expérimenté dans ma carrière d'agriculteur bio, si tu n'es pas un expert de travail de solde dans la portion prendre, les chances que tu t'achètes un allé simple au pays du pouiche, sur le plan social et monétaire, est très élevé. OK? Puis, j'observe depuis dix ans, c'est la portion qu'on est juste... Les GPS, les outils, on était meilleur pour mieux travailler les soldes dans la portion prendre. C'est cette portion-là. OK? Puis, si j'en conclue qu'on a comme un leadership à travailler à contresens du cycle du carbone dans cette portion-là. Mais quand tu travailles à... Le cycle du carbone, ce n'est pas moi qui ai inventé cette loi-là. Puis, quand tu travailles à contresens du cycle du carbone, ça te demande de l'énergie, ça te demande des ressources spécialisées, des cercles, des trucs, ça te demande du temps. Puis, par rapport au cycle de l'eau, tu t'as vulnérabilisé. Ça fait que plus qu'on va avancer en même temps, plus que l'énergie va coûter cher. Plus que les ressources vont coûter cher, plus le temps va coûter cher, puis l'eau, on n'aura pas plus. C'est ce que comment on va en avoir, mais il va falloir mieux la gérer. Fait que, explique-moi comment qu'un système, qu'un leadership à travailler à contresens du cycle du carbone peut durer dans le temps. OK? Pour moi, je considère qu'il y a une certaine forme d'inefficacité de processus par rapport à ça. Fait qu'il faut que le consommateur nécessairement paye cette inefficacité de processus-là. OK? Là, il paye 20, 30 %. Est-ce qu'il va payer encore 35, 40 %? Laisse-moi en douter, Christian. Oui, oui. Tu me suis? Fait que c'était un peu ça, tu sais, que... puis de l'autre côté, mais les producteurs, mais ils ont des dépenses. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. c'est ce bout-là. Puis je me dis, est-ce qu'on peut adresser des enjeux de santé ou des enjeux environnementaux différemment avec un nouveau modèle? Fait que c'est là que je... En ce moment, Christian, dans une période de ma vie où je fais des transitions, puis c'est dans cette direction-là que je vais m'investir. Tu te questionnes peut-être trop aussi. Ah! C'est drôle! Je me ferais, je me ferais. Non, mais Christian, tu sais, ça a pris 40 ans de comprendre et d'accepter que je suis un artiste, un artiste dans la notion de création, de créer du sens. Tu comprends? Puis pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a de la profondeur dans ce qu'il fait. Puis je pense que... Christian, moi, ce que j'aime, c'est le cadre de la profondeur dans les actions qu'on porte. Tu comprends? Tu sais, c'est le bout puis oui, j'ai réfléchi beaucoup, mais tu sais, c'est mon talent dans le sens de réfléchir, dans le sens de questionner, d'avoir de la curiosité. C'est moi, ça. Tu comprends? Je peux pas être différent de moi. Non, non, non. Tu comprends? Puis il y en a qui le font pas. Ils le font, mais ils le font peut-être moins. Puis c'est correct aussi, Christian. Oui, mais il y en a qui se posent pas de questions. C'est correct. C'est correct, là. Non, non, non. Je t'agace bien, mais non. Mais dans le sens que, tu sais, c'est ça qui m'anime. Tu comprends? Puis moi, ça fait cinq ans, j'ai travaillé beaucoup à imaginer un monde. À quoi qu'un monde, si on aurait créé tout un système de la mesure des choses qu'on ajoute? Imaginez, là. On a voulu 50 ans puisque ça a créé le bio, là. Ça s'est construit sur une assise de mesure des choses qu'on enlève. Imaginez si on construirait sur la mesure des choses qu'on ajoute. Je peux te le garantir, les vers de terre vont danser puis les abeilles vont danser aussi. Ça, j'en suis d'une certitude. Mais ça va être long. Tu comprends? Mais c'est là que moi, je m'en vais. Oui. Tu sais, quand tu parlais avec ton agriculture régénératrice, bon, tu laisses des fleurs pour les abeilles. Mets-toi, par exemple, tu prends un producteur bio ou conventionnel. Tu sais, bon, le conventionnel, là, il n'y a pas d'abeilles parce qu'il y a rose puis c'est ça. Oui, mais le producteur bio, souvent, il va te cercler. Il n'y a pas plus de mauvais arbres chez eux, là. Tu sais, toi, en agriculture régénératrice, tu dis que tu vas laisser une banque fleurie, mettons, par exemple, parce que tu vas en laisser un petit, tu vas prendre 80 %, tu vas en laisser un 20 % là-bas, sur la terre. Fait que, tu sais, même si c'est inconventionnel puis tu laisses des bandes fleuries, c'est encore bien mieux pour les abeilles que si tu ne laisses rien par tout. Je vais te donner, bien, en fait, pour moi, la régénérative, c'est toute la richesse qu'on peut créer avec la diversité végétale. Moi, tant qu'on va rester dans des logiques maïs, soya, céréales, on n'ira pas loin, moi, je pense que ça va être limité. Moi, je pense qu'il faut amener de la diversité végétale dans nos systèmes, OK? Puis regarde, depuis deux ans, je travaille sur mes graines de citrouille, tu sais. Oui, oui. Puis tu vois, les abeilles, j'ai fait du colza d'hiver. Là, je tripe au bout de Christian, il est vraiment beau, j'ai 23 hectares, il est super sur la coche, il a passé l'hiver. Il n'y a personne qui est allé faire des starts en skidou dedans? Non, pas, ça, c'est super beau. Ça, c'est drôle. Bien oui. Mais non, mais sérieux, je suis vraiment content, mais tu vois, le colza d'hiver, moi, je pense que c'est un gros game changer, moi, je pense au Québec, même en Amérique du Nord, OK? Puis, tu sais. Mais si on a des terres qui sont bien drainées puis qui s'égoutent bien, il n'y a peut-être pas de raison que ça ne réussisse pas. Bien, tu sais, c'est ma deuxième année puis tu vois, j'ai semé le 20 août, j'ai semé 5 kilos hectares versus 3 kilos, c'est vraiment sa coche. La dette de semis, elle est ultra importante. Puis, tu sais, le 15 de mai, tu vas passer devant chez nous, Christian, ça va être tout en fleurs jaunes. OK? Mais tu capoterais voir les bourdons qu'il y a là-dedans. OK? Les bourdons, ils capotent là-dessus parce que c'est la première, première fleur qui existe dans le secteur. C'est pas compliqué. Oui. Puis moi, les bourdons, dans mes projets de citrouille, c'est hyper important parce que la citrouille, c'est une plante à... C'est une... Tu as des fleurs mâles et des fleurs femelles. OK? Mais la pollonisation, parce que moi, je récolte les graines qu'il y a dedans. La qualité de la pollonisation est hyper importante pour le rendement. Fait que d'avoir des... Puis le bourdons, il est plus efficace que l'abeille pour polloniser la citrouille. Pourquoi? Parce qu'elle fait une fleur le matin. OK. Le bourdons, il sort de bonheur. Mais lui, le bourdons, à 5h30, 6h, il est décollé. Le bourdons, lui, il a l'avantage du temps, mais il a le désavantage de l'espace. Fait que, tu sais, il voyage pas au l'hiver, il voyage pas beaucoup, mais quand il part le matin, tant qu'il fait beau, il fait beau. Tandis que l'abeille, elle décolle à 10h, 11h quand il fait chaud. Elle, elle peut voyager à l'avantage de l'espace. Elle a une plus petite fenêtre de temps. Oui, le 5km, par exemple, pour voir. Oui, le 3-5km, mais tu vois, tandis que le bourdons, il a un spectre d'espace plus court, plus petit, mais il a un gros spectre de temps. Oui. Bien, c'est parce que les bourdons, ils doivent avoir des nicks un peu partout. Exactement, mais en ce cas, bref, moi, le bourdons, c'est super intéressant que je les mette dans mon système de rotation pour venir appuyer ma production de citrouilles. Comme les abeilles solitaires, on les oublie souvent. Les mégachilles aussi, oui. Des abeilles solitaires, il y en a plusieurs, plusieurs sortes, parce qu'on les oublie tout le temps, mais ils sont solitaires, ils ne sont pas... Tu sais, comme les bourdons, ça vit en colonie, si on veut. Exact. Les abeilles à miel aussi, mais elles autres, ils sont solitaires. mais ça pollinit, ça a l'air une affaire incroyable, ces abeilles-là. Exactement. Moi, je pense que chaque agriculteur, il faut construire son capital de biodiversité. Tu comprends? Moi, je pense que plus qu'on va amener de la diversité végétale, la clé de la diversité végétale, c'est qu'un va donner de la valeur à l'autre. C'est comme un jeu. Un, c'est comme il amène de la valeur à l'autre, puis là, c'est comme une roue qui spinne et qui s'améliore tout le temps. Tu comprends? Sauf que c'est sûr que si on reste dans la logique maïs-soya, tu sais, bon, ce n'est pas des plans de la pollinisation, mais dans le sens que moi, je pense qu'on va faire de la citrouille, on va faire du tournoisseau, on va faire du colza. Tu comprends? Puis là, il y a des haricots. Tu comprends? Tu tournes ça et s'il y a bien de quoi qui attire des insectes, c'est bien ça. Ah oui, oui, vraiment. Les fleurs, c'est l'enfer. Moi, on avait de rassembler une fois dans une banderie vraine. Il y a des insectes là-dedans. Exact. Il paraît comme dans mes banderies vraines. J'en ai une, un arbuste. Je ne me souviens pas c'est quoi. Mais il y a des insectes là-dedans, des scarabées, des abeilles solitaires, il y a de toutes sortes de choses. En tout cas, bien que j'en ressemble, j'en veux, dans mes autres banderies vraines, je vais avoir celle-là. Ah oui, OK. Parce qu'elle attire des insectes. C'est quand même important parce que bien les abeilles solitaires, on avait parlé avec Julien Saguet du sérum. Puis il y a bien beaucoup de sortes d'abeilles solitaires qui font l'unique dentaire. Exact. Donc, vu que c'est une partie de terrain qui n'est vraiment pas travaillée, ils font l'unique là puis ils ressortent puis les fleurs sont là. Aussi, c'est important d'avoir des fleurs poignines un temps dans l'année mais d'en avoir toute l'année. Les abeilles, ils ne font pas du miel rien qu'au moins de miel. Je pense qu'il y a un flot continu. Oui, c'est ça. Un flot continu, tu comprends? Puis moi, je pense aussi qu'éventuellement, chaque ferme va avoir sa signature biodiversité. Cette signature biodiversité, elle va créer de la valeur sur le plan social à des endroits, à ce qu'on dit. Moi, je pense qu'elle va avoir éventuellement peut-être ce potentiel-là. Ça, c'est peut-être la valeur qui est sous-estimée en ce moment, tant qu'à moi, sur une ferme. En tout cas, moi, la diversité végétale, j'y crois vraiment. Je veux jouer, je veux explorer d'autres dimensions. Comme cette année, j'essaie du maïs, 60 pouces, encore, mais avec de l'haricot grimpant. OK. C'est un haricot qui grimpe, pas un haricot qui grimpe. Bien, ce qu'appelaient les trois soeurs, le maïs, le haricot et la courge, le haricot, il était grimpant. Exact. Parce que les trois soeurs, ça, ils mangent bien la résistance régénérative. C'est qu'un donne de l'appui à l'autre. Oui. Tu as le maïs. Le maïs, lui, c'est une plante qui est forte. L'haricot vient s'accrocher après puis l'haricot donne de l'azote au maïs en même temps. Puis les courges avaient des grosses feuilles, ça s'étend à terre puis ça empêchait les mauvaises arbres de pousser. Exact. Il y a comme une synergie. Oui. Puis tu sais, moi, je pense que c'est trois plantes, trois synergies. Puis des synergies comme ça, Christian, il faut en trouver plein d'autres. Tu m'as pris un exemple dans le seigle roulé puis de la veste velue. Ta synergie comme le seigle et la veste. Tu m'avais déjà raconté que la veste seule, ça ne passe pas l'hiver, mais avec le seigle, elle passe l'hiver. Exactement. Moi, je pense que cette boîte d'exploration-là, elle est encore très vide, mais il y a un énorme potentiel de création de valeur dans cette boîte-là. Puis c'est dans cette direction-là que je veux explorer. Parce que tu sais, je pense qu'il faut, le défi des 50 prochaines années, c'est de créer de la valeur avec le vivant, avec l'intelligence du vivant, comprendre comment la nature fonctionne. Puis je pense que la valeur, elle va se créer là, principalement. Ça fait que tu sais, c'est vraiment là, Christian, que c'est la direction que je veux aller explorer d'encore plus. La route des fleurs. La route des fleurs. Elle a plusieurs dimensions de la route des fleurs. C'est sûr. Je ne suis pas sûr que tu vas aller l'autre la soirée. Bon, là, quand tu as quitté le bio, il y a eu un article dans Terre de Chénaux qui parlait de toi. Exact. Ça fait que là, je l'ai retrouvé. Il y a eu quand même 577 likes ou aimés ou solidaires ou peu importe. 150 commentaires, 205 partages sur la Terre de Chénaux. Sur le Facebook de la Terre de Chénaux. Il y a eu, il y avait eu... Il y a eu de l'interaction. Il y a eu de l'interaction pas mal, tu sais, mais l'affaire que je n'ai pas compris, c'est que leur journaliste n'était pas sur place au 2 décembre quand tu as fait ta journée chez vous. Mais en tout cas, ça, c'est qu'importe, ils n'ont peut-être pas autant de budget qu'ils n'ont déjà eu. Mais j'ai parlé à 1h30 avec Martin Manard, la journaliste. Il n'a pas tout dit. Tu sais, j'ai amené beaucoup, beaucoup de nuances. Je l'ai nommé tantôt, mais tu sais, c'est pas... C'est loin d'être une décision noir et blanc. Tu sais, tu ne t'es pas levé un matin et puis, ah, moi, je lâche ça. Non, non, non. Puis c'est drôle que le timing s'est sorti la même semaine que le cupcake, cet article-là. Oui, c'est la même semaine que le cupcake à Montréal. OK. Sur les enjeux de biodiversité, c'est vraiment quand même. Non, c'est clair que ça, pour moi, je n'ai rien décidé de ça. En fait, c'est Martin qui m'a appelé. Je n'ai même pas forcé cet article-là dans le sens qu'il est arrivé. En fait, je t'ai rendu mûr à l'exprimer, ce choix-là. Tu comprends? C'était un choix. J'avais fait ça au mois de juin. Puis je te dirais, la première fois que j'ai mis du glyphosate sur ma terre, c'est ça que j'ai fait. C'est la première fois que j'ai fait. Oui, oui, oui. Tu as trouvé un forfaitaire pour le faire. Exactement. Parce que tu n'as pas d'arroseuse. C'est la journée de ma fête. Ah oui! Puis c'était un beau cadeau de fête. Je vais vous excuser de dire, mais pour moi, c'était un poids que j'enlevais sur mes épaules. C'est un premier poids. Il y en a eu plusieurs après. Oui, oui, oui. Tu comprends? C'est comme une pression. Il y a une pression sociale, tu sais. Puis je te dirais, Christian, depuis cinq ans, ça va être drôle que je te raconte ça, mais il faut que, comme je me pardonne à moi-même de m'avoir laissé mettre cette pression-là du besoin de la perfection des autres sur moi. que je me suis laissé... Tu voulais apparaître, là. Il y a plein de dimensions et que je me suis laissé mettre cette pression-là. Puis là, ça ne me dit plus rien pour en tout. Tu comprends? Mais ça, c'est un aspect vraiment... Mais ça, ça a été un soulagement, tu sais. Puis je savais qu'il y avait comme... Je les ai vus dans l'article. Il y en a des commentaires là-dessus, tu sais. Oui. Et puis je savais, j'observais les commentaires, il y en a qui sont plus ajustés que d'autres, on va dire ça de même que moi. Mais je savais, c'est ceux qui les plus revendicateurs, c'est ça. Je n'étais pas surpris de leur position. Non, non, oui, c'est ça. Puis à la limite, je les comprends un peu aussi, parce que le bio, j'y ai cru en tabarouette, Christian. J'y ai cru. Puis là, d'envisager que le futur va être différemment que les choses que tu crois, c'est tough. C'est difficile. Tu comprends? Puis aussi, il faut comprendre une chose, le bio, il vient interager dans la relation de la reconnaissance à soi. C'est une dimension très sensible pour un être humain, la reconnaissance. Tous les êtres humains veulent recevoir une reconnaissance. puis en plus, au-delà de la reconnaissance sociale, tu as la dimension du pouvoir monétaire. La relation au pouvoir aussi, Christian, c'est une relation sensible pour tous les êtres humains. Tu comprends? Quand tu viens faire des choix ou venir avoir des idéologies ou des idées qui peuvent ébranler ces assises de construction-là, comment tu sais construire comme être humain sur les reconnaissances et le pouvoir, c'est normal que ça brasse. Tu comprends? Quand tu mesures ces aspects-là, c'est correct. Tu comprends? Mais tu sais, c'est joie. Les gens les commentaient vraiment bien, mais les gens qui me supportaient, il y a beaucoup plus de gens qui me supportent. On voit les commentaires plus négatifs, mais tu saurais comment il y a de personnes, Christian, qui m'ont appelé et qui me supportaient. C'est surprenant. Ça en est surprenant. Il y en a qui voient la game un peu, mais ils n'ont pas besoin de l'afficher publiquement. Mais ça, c'est vraiment... Ça m'a permis de mesurer ça. Parce que tu n'es pas le premier producteur bio qui quitte le bio pour aller dans le conventionnel. Non, mais c'est parce que c'est sûr que... Puis cette expérience-là, je l'ai à la mesure. J'ai tellement cru que je l'ai défendu beaucoup. Je l'ai défendu beaucoup avec raison. Dans ce moment-là, c'est ça que je vivais. J'avais comme un peu le retour de la médaille. Tu comprends? Tu ne veux pas porter... Je suis capable de le porter, je pense. Tu comprends? Il y a des gens qui ne seraient peut-être pas capables de le porter, mais ça, je pense humainement que je suis capable de le porter. Autant que je suis capable de prendre le flambeau pour aller en avant. Il faut être capable d'encaisser ces aspects-là aussi. Ça va avec. Tu comprends? Ça fait que c'est correct. Ça fait partie de mon histoire. Là, c'est ça. Là, tu te sombres comme agriculture régénératrice parce qu'on prend les graines de citrouille en avant de toi. T'as mis-tu écouté? Oui, on en prend. Merci beaucoup. Et puis, tu sais, ils sont comme classés « Regen ». Sauf que, tu sais, là, il n'y a pas l'aspect bio-aster là-dedans, là. Bien, ça, c'était… Ça, là, dans mon histoire, tu sais, depuis le début, tu sais, je fais affaire avec Prana, la compagnie Prana, Marie-Josée Richer. Oui. Tu sais, qui… J'ai connu depuis… On a fait une quinzaine d'années, tu sais. Moi, j'avais raconté pourquoi, tu sais, au début, dans mon kiosque, moi, je vendais des saucisses puis elle vendait des sacs de noix en carton, tu sais. Oui, bien, au Jean-Talon, c'est ça? À Outremont. À Outremont. À dimanche matin, puis 15 ans plus tard, elle se retrouve avec 100 employés, des grosses business, machin-truc, tu sais, full connue, toutes les grosses chaînes. Moi, j'étais cassé raide, mais elle avait des bonnes idées. Fait que, tu sais, go, puis là, j'étais à Marie-Josée puis là, j'ai dit, on a essayé de faire des graines de cercle au Québec. Ça fait vraiment notre deux, il va falloir quand même trois ans qu'on va faire le projet, deux ans plus structuré, on va faire notre troisième année. Puis on a essayé, tu sais, là, de faire du bio-régénératif. Tu sais, j'ai essayé, là, tu sais, expérimenté. On a été chanceux, on a été chanceux la première année. L'année passée, c'était un fiasco. Ça a pété la gueule. OK. Puis là, je me suis rendu compte, tu sais, là, j'ai une vision entrepreneuriale de scaler ce projet-là puis de l'amener. Est-ce que je peux, est-ce que c'est vraiment logique de mettre en oeuvre un processus qui ait un niveau de fait de répétabilité avec un haut niveau de risque, ça n'avait pas de bon sens, tu comprends? Fait que, tu sais, là, j'ai dit, Marie-Josée, là. Parce que là, le problème, aussi avec les citrouilles, c'est que si tes l'eau ne passent pas, tu n'as pas de parc à boeufs ou tu as un parc à boeuf pour pouvoir te racheter, tu sais, comme du maïs, mettons, qui ne passent pas par un parc à boeuf, là, tu sais. Ça reste, il n'y a reste que du risque. C'est pas une culture très nichée. C'est ça. OK. Puis le point, tu sais, que j'expliquais à Marie-Josée, j'ai dit, regarde, Marie-Josée, on a une technique d'agriculture qui est hâte en terre, sème dans du pays sec vivant, la veste velue, OK? Juste en réduction de GES, ça a 66 % de potentiel de réduction de N2O. C'est pas rien, là. OK? Parce que, au printemps, justement, avec l'eau, justement, les soins sont gorgées d'eau. Oui. Là, tu as une plante vivante, elle, elle pompe toute l'eau. OK? Fait que tu as beaucoup moins de conditions anaérobiques. OK. Avec beaucoup moins de conditions anaérobiques, tu as beaucoup moins de potentiel, OK? De démission de N2O. C'est pas négligeable. N2O qui est le protoxyde d'azote ou le gaz de la raie. Qui est 200... 298 fois le... Plus nocif que du CO2. Pas nocif, mais plus puissant. Plus... Puissant. En concentrant. Fait que... Il y a cet aspect-là. Cet aspect-là, justement, qu'en plus, le niveau d'intervention, il est limité au bout. OK? Toutefois, en bio, ça ne marche pas, OK? Pour deux raisons principales. C'est que si tu as des mauvaises herbes vivaces, OK, puis tu n'as pas utilisé un herbicide non-sélectif pour gérer ce problème-là avant, c'est sûr que tu te pètes la gueule. À coup sûr, OK? Oui, mettons qu'on parle de chien d'un ou si ton chien est plus tard est envahi par de la digitaire. Bien, surtout des vivaces, principalement. Puis l'autre point, c'est que quand tu fais du semi-direct, les premières années, la santé de ton sol n'est pas toujours un, OK? Non. Puis ton flot de minéralisation d'azote, souvent, quand ton sol n'est pas sur la coche, mais ça ne m'a pas en fou, tu comprends? En fonction de ton état de ton sol, il faut que tu viennes moduler un engrais de démarrage pour venir contrebalancer ton... Tu comprends un peu cet aspect-là? Fait que tu sais, c'est que souvent, en bio, on va travailler le sol pour venir moduler le flot d'azote, OK? C'est-à-dire, la semi-direct, ça ne marche pas, tu comprends? Puis on a essayé, l'année passée, tu verras, on a essayé du striptile, OK? On s'est dit, on va prendre le meilleur des deux mondes, OK? C'est parti, en fait, du striptile, des bandes de 12 pouces, travailler en sol, travailler en sol, puis la bande de striptile, on va se mettre nos citrouilles là-dedans puis on va garder l'avantage du seg entre les deux. Je te le dis, je vais te montrer des photos, Christian, c'est le meilleur des deux mondes, mais dans la réalité, c'est devenu l'impossible des deux mondes parce que là, la bande travaillée, c'était juste de la jungle, OK? Oui. Puis là, tu te ramasses avec un gros pays de seg, entre les deux, qu'il n'y a pas un outil de travail de sol qui fonctionne. Sauf le charu, mais tu sais. Même là, si t'en fous une grosse biomasse à court terme, tu viens de créer une immobilisation d'azote, tu comprends? Oui, oui, oui. Puis là, tu réalises que c'est comme des choses deux énergies, deux fonctionnements de processus complètement inverses, OK? Puis ça demande deux fois plus d'attention, là. Quand tu es dans une logique de travail de sol, il faut que tu viennes avec les peignes, les picoteuses, les outils de travail de sol sur 12 pouces. Puis là, ça te prend des rouleaux crépeurs et des équipements spécialisés pour la logique du régénératif. Puis là, tu fais comme wow, OK? Ça commence. Quand je catchais ça, ce bout-là, c'est comme c'est ça. C'est dans ce cas-là, je dis OK, ça suffit. Tu comprends? Puis j'ai dit à Marie-Josée, j'ai dit à Marie-Josée, moi, je ne suis plus capable. I give out, OK? J'ai essayé de lever le drapeau bilan. Je ne suis plus capable. Ça suffit, tu sais, un moment donné. J'ai dit, ce projet-là, c'est la citrouille qui décide. Tu comprends? Je comprends que le consommateur, on a vendu un peu de la perfection, OK? Mais moi, la perfection, je ne suis pas capable de la reproduire. Tu comprends-tu? C'est un peu ça. Puis Marie-Josée, elle avoue aussi, l'impact de l'inflation. Oui, puis elle a commencé à abandonner des produits bio pour aller dans le conventionnel parce que t'as rendu trop cher. Moi, il y a deux ans, tu aurais dû voir ça. Quand j'ai parlé à Marie-Josée, à Marie-Josée, je lui ai dit, on s'en va en régénératif. Il y a deux ans. Sébastien, ça ne marchera pas notre deal. Je suis bio, prana, bio, organique. Je lui ai dit, non, non, Marie, on s'en va en régénératif. Tu vas voir, ça s'en va là. Mais quand elle est au mois de juin et elle a envoyé l'inflation et toute la quitte, elle a dit, c'est basse. Il y a deux ans, tu me disais ça, j'avais un peu à chienne. Mais là, je lui ai dit, je pense que je vais tuer plus vite que je pensais. OK. C'est vrai. Elle dit, il faut être calo réel, dans le sens que c'est une réalité. Puis elle me dit, moi, en ce moment, les marges, elles font à vue d'oeil. C'est une réalité. Puis à 6,99, le sac, je ne peux pas le vendre 7,99. À 6,99, on a pogné 130 grammes, c'est le top que le consommateur peut payer. Puis moi, ce que je disais à Marie-Josée, j'ai dit, moi, si je ne crée pas de la valeur dans mon processus, je ne peux pas te le partager, il faut quand même le payer. C'est aussi logique que ça. Fait que moi, j'assigne à le régénératif, on a créé de la valeur parce qu'on est plus intelligent avec le vivant, dans le sens qu'on utilise vraiment son fonctionnement puis on travaille avec elle. Fait que si je crée de la valeur dans ce processus-là, je suis capable de le partager avec tous mes autres partenaires d'affaires. Fait que c'est un peu la vision, tu sais, vraiment, une partie de la créature régénérative parce qu'il y a eu les processus culturels, mais la créature régénérative va aussi amener une redéfinition comment les filières vont travailler, comment les parties prenantes vont se partager la valeur entre chacune. Moi, je pense qu'il va y avoir ces aspects-là comme enjeux qui s'en viennent aussi également. Parce que la journée du 2 décembre que tu avais faite chez vous, Marie-Josée, puis je te l'ai posé la question par après, c'est un peu tu sais, bon, là, c'est rendu agriculture régénératrice. Donc, un hiver est tough, puis ton seigle, il ne passe pas l'hiver. C'est-tu encore de l'agriculture régénératrice? Parce que, on s'entend que tu as fait l'ouvrage de le sommet pareil. Ce n'est pas toi qui as décidé que l'hiver, tu n'as pas été tough et que ça ne passera pas l'hiver. Moi, je pense que oui, parce que tu as mis l'action 2. C'est ça, tu es dans mon monde. Ça, c'est important. Tu ne peux pas aller outre les règles du vivant, ce n'est pas toi qui décide. Je pense, pour que les gens comprennent que le 2 décembre, on a organisé avec un régénération qu'on a équiteur. En fait, j'avais la réflexion, tu sais, tu as dit, je me questionne beaucoup. Oui. Mais je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue dans ce mouvement-là. Je pense que je suis assez avancé dans cette réflexion-là, mais pour qu'un mouvement fasse sens, il faut que d'autres personnes adoptent ce sens-là. Comprends-tu? Puis je me suis dit, je vais réfléchir avec d'autres personnes qui ont cette curiosité qui va aller avancer l'autre. On a fait venir environ une quarantaine de personnes. Des agriculteurs, des intervenants dans la transformation, des agronomes, il y avait un peu de tout. Oui, c'était pas mal, puis j'avais été surpris. Moi, je m'attendais quasiment à une journée de beaucoup de saut de douche avec des cheveux longs. Mais finalement, non, ce n'était pas le type de greno, là. Finalement, non, c'était bien correct. Il y avait une diversité de gens, une belle diversité. Une belle diversité. Puis on a fait deux ateliers. Le matin, j'ai présenté mes réflexions. le profil de sol. Puis l'après-midi, on est allé en atelier. L'après-midi, c'est quoi les freins, c'est quoi les possibles, pourquoi on le fait, nanana, pourquoi on... puis je pense, as-tu participé à l'activité du design thinking? Puis la deuxième atelier, on a dit, on est en 2030, on avait comme une table avec des dessins de la porte à modeler, ces choses-là, un atelier de design thinking. On est en 2030, l'agriculture régénérative existe. Racontez-nous, en trois minutes, comment ça s'est déroulé. OK? On est comme... Puis là, c'était vraiment des beaux échanges, Christian. j'ai vraiment aimé l'interaction. Je me souviens de ton abeille avec tes curtips, là. L'abeille des curtips, c'est justement ma signature biodiversaire carbone qui voyageait dans toutes les parties prenantes. Oui. Puis avec les chercheurs qui ont des lunettes puis qui mesurent, tu comprends, tu sais. Non, mais il y avait... Tu sais, j'ai connu quand même pas mal de monde, là. J'ai connu Antonio Spetro, le directeur général maintenant de Génération Canada, avec qui j'ai fait un podcast qui ne voulait pas bien, bien longtemps. Tu sais, Brian Maloney. Oui, Brian, il est le fun, oui. Oui, oui. Puis lui, c'est agriculture régénératrice, mais à pâturage. C'est un poste de bœuf, là. Donc, non, puis beaucoup, beaucoup de monde qu'on a... Puis pas mal de personnes de ces personnes-là qu'on a revues pas longtemps après à la journée Yamasol au mois de mars où ce qu'on était à Saint-Éphiérin. Exact. Ça fait que... Non, c'était une journée super, super, super enrichissante, là. Puis c'était quasiment la journée la plus froide du mois de décembre. Ah, il faisait frais en tabarou. Ah, il faisait frais en tabarou. Ah, non, j'avais mes combines. Moi, j'étais correct. Ah, oui, c'était quand même quelque chose. Ah, oui, vraiment. Après ça, le lendemain, on était super bien dehors. Ah, oui, c'est comme ça. C'est quand même... Mais c'est vraiment... Moi, ça m'a... Tu sais, justement, on va publier bientôt le résumé de cette journée-là. OK. Ça fait quand même une couple de fois qu'on se rend compte pour faire le wrap-up, la synthèse, pour vraiment bien... Pour construire. Je pense que... Moi, je vois ça comme une assise de construction pour appuyer la réflexion dans la définition. Parce qu'un des gros enjeux en ce moment de la culture régénérative, c'est sa définition. Oui, c'est pas clair. C'est pas encore clair. OK? C'est un peu trop nouveau. Exact. On va prendre l'exemple de Louis Perrus avec SCV, agrologie. Bon, c'est mis sous couverture végétale. Bon, c'est correct. Mais tu sais, c'est le même qui appelle ça. Là, après ça, t'arrives, agriculture régénératrice. OK, on plante dans du vivant, là. C'est SCV ou agriculture régénératrice? Je fais quoi, là? Tu sais, j'ai pas mal de sec qui a passé l'hiver. Ça fait que m'a consommé pas mal de soya. Puis même de l'or, je dente du sec vivant. Là, je suis en agriculture régénératrice ou en SCV, là. Puis les Français, les autres, ils ont un autre terme, ACS, agriculture de conservation des sols. Mais il y a une affaire, par exemple, que je peux te dire, puis mes agronomes, Alexandre, pourrait te le confirmer, là. J'ai fait ça deux années sur une terre semée du soya dans du sec vivant. La terre, là, a changé, là. Elle est méconnaissable. C'est ça, j'en sens. Elle est méconnaissable. Je n'en doute même pas. C'est rendu, c'est en matière de Cain, ce qu'on appelle le déboisement, là. C'est rendu une de mes meilleures terres. Ah oui? Tu vois? En deux ans. En deux ans. Mais tu vois, Christian, imagine ce que ces pratiques-là, là. Ça a donné que j'ai fait trois ans de soya, de suite, parce que je ne voulais pas refaire de blé d'ing, parce que là, ça ne marchait pas. Fait que là, je récoltais mon soya, je semais du seig, je ressemblais du soya. Après ça, j'ai ressemblé du seig. Non, c'était du blé d'automne la deuxième fois, parce que j'avais récolté du blé d'automne puis j'avais ressemblé ça. Après ça, j'ai ressemblé du soya, j'ai refait une année de céréales, de l'âge de brasserie. Après ça, j'ai renivelé, j'ai mis des bouts, engrais verts. En tout cas, là, j'ai fait du blé d'ing, là. Quand j'ai fait de l'année de maïs, suite à mon orge, c'était mon deuxième meilleur rendement de toutes mes terres. Puis c'était vraiment pas là, j'aurais vu ça un jour. C'était tout surpris. Elle a changé, là, vraiment bout pour bout, là. Mais tu vois le potentiel de la santé des soldes? Oui. Tu vois le potentiel de la création de valeur, là. T'imagines, Christian, si on utilisait cette technique-là à l'âge, là. Mais tu sais, on ferait mieux avec moins. Ben oui. Tu sais, ce serait ça au juste, tu sais, puis tu penses, on n'aura pas le choix, de toute façon, Christian. Avec la prise des engrais de ces choses-là, on n'aura pas le choix. Tu comprends? C'est un peu... Non, non, c'est clair que ça s'en va là. Mais si je reviens à l'aspect de la définition, Christian, tu sais, moi, je l'observe, ce mouvement-là. Est-ce que je pourrais dire que ma terre a été régénérée? C'est dur à dire, là. C'est dur à dire parce que... Regarde, ça, c'est intéressant. Tu m'amènes sur un aspect fort riche, OK? C'est que pour changer la culture de milieu, il faut changer la mesure. OK? La culture de la mesure, OK? Mais il faut le mesurer, Christian. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on va mesurer? Qu'est-ce qu'on va mesurer? C'est justement, moi, je pense qu'il faut mesurer... Pour moi, c'est la symétrie de ce que je donne. Tu sais, le seigle, tu l'as mis pour... Tu l'as pas récolté. Non. Il a joué un rôle de fonction de donner. Tu comprends? Exact. Mais moi, comment définir la culture générative? C'est la symétrie dans l'exposant de la relation que je donne et que je prends. OK? Puis, au lieu, tu sais, de certifier une ferme, je crois qu'il faut certifier un design cultural. OK? Un design cultural, c'est-à-dire un agencement de plantes que tu donnes au sol puis un agencement de plantes que tu récoltes. Puis là, le design, il peut être plus profond que ça, mais il peut aussi toute la santé du sol qui est en interaction qui est une portion hyper importante. OK? pour moi, c'est ces gros aspects-là qu'il faut mesurer. Puis c'est cette symétrie, tu sais, puis ça, c'est un des aspects de ma conférence que je donnais en Europe. Tu sais, pour moi, comment qualifier la qualité d'un agriculteur? C'est la qualité des flux qu'il met en oeuvre sur sa ferme. Tu sais, le sec, c'est un flux de carbone que tu donnes. Tu comprends? C'est un flux. Tu sais, pour moi, c'est pas la quantité, c'est la qualité du flux. Puis la symétrie, il y a une symétrie pour moi à obtenir dans justement le carbone que tu laisses donner au sol puis le cash crop que tu donnes en revenu. Fait que tu sais, c'est un aspect que j'y réfléchis beaucoup en ce moment, Christian. C'est un aspect que je pense que je travaille sur une matrice intéressante. OK? Puis l'aspect de la définition, c'est justement un de mes questionnements. En ce moment, c'est que j'ai peur, mais pas peur, mais je me questionne. En fait, j'ai plus peur. j'ai peur de me laisser définir par l'industrie. Puis moi, je pense que l'agriculture régénérative, c'est les agriculteurs qui doivent la définir parce que c'est nous autres qui est collé les deux pieds sur la terre, collé dans la relation qu'elle vivait. Tu comprends? Puis c'est nous autres qui a le plus gros et haut potentiel d'empathie à voir comment qu'elle fonctionne. Puis j'ai bien, bien peur de me laisser définir, OK, par l'industrie, par les autres dans cette dimension-là. parce que ça reste que la culture régénérative, les agriculteurs, face aux enjeux climatiques, c'est nous autres qui a le pouvoir de la faisabilité. C'est nous autres qui a le pouvoir de la faisabilité, mais ce pouvoir-là, il va falloir qu'on se le fasse monnayer à juste valeur. Puis ça, ça va être le prochain enjeu des 20 prochaines années. J'arrive de Chicago, le gros événement de régénératif, j'ai rencontré, je te dis, c'est vraiment, il y avait 350 personnes, il y avait 7 Canadiens, 7 agriculteurs dans la place. C'était ça l'agriculteur canadien. Imagine, c'était une bébête rare. Il y avait 7 agriculteurs sur les 350 personnes qui étaient là? Yes. Mais c'est sûr, c'était un événement plus business, ce n'était pas un événement agricole, tu comprends? Puis là, moi, je l'ai mesuré, c'est quoi le trend, c'est quoi le mouvement, c'est la première fois, le premier événement, il était l'année passée aux Pays-Bas, puis là, c'est la première fois qu'il était à Chicago aux États-Unis. OK, ça fait quelque chose qui se voyage. C'est nouveau, c'est vraiment nouveau. Moi, je voulais voir qui était là. Fait que là, il y avait toutes les grosses entreprises, Nestlé, Campbell, General Mills, Danone, Kraft, tu sais là, Kellogg, tu sais, toutes les grosses entreprises, McCain, toutes les grosses entreprises de transformation alimentaire. OK? Il y a tout du monde qui essaie de se refaire une virginité après avoir apposonné une population avec deux cas de cochonnerie qui rajoutent là-dedans. Peut-être pas, je ne suis pas la tête d'accord avec tout ce que tu dis là-dessus, Christian, il faut quand même nuancer un peu l'aspect, mais ça reste que ils ont des commitments assez forts sur des enjeux environnementaux, OK? Par rapport à leurs engagements face à leurs consommateurs, ce qui est correct aussi à la fois, OK? Puis, ce que je me suis rendu compte, tu sais, que ça reste que, tu sais, ils ont compris que les agriculteurs, bien, il y a un gros rôle à jouer dans cette action-là, tu sais. mais je ne suis pas sûr que tout le monde, en fait, c'est tous ces gens-là qui comprennent à quel niveau ce n'est pas si facile que ça de faire de l'agriculture régénérative. Tu sais, il existe la courbe d'adoption, moi, je pense qu'on pourrait faire la courbe d'adoption, l'empathie envers l'agriculteur, OK? Parce que, moi, je pense que, ça, j'ai mesuré un peu de la boîte, il y avait des gens qui comprenaient que l'agriculteur, il ne fait pas de l'agriculture régénérative parce qu'il ne comprend pas. Il y avait une gang de nous-mêmes, OK? Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-uns. Il y en a gros qui comprenaient, ils ne comprennent pas, mais il y a du risque. OK? Il y a une gang qui comprennent qu'il y a un aspect d'incertitude, il y a du risque à faire des nouvelles pratiques. Il y en a qui comprennent que, bon, il y a de l'apprentissage, l'enjeu du risque, l'enjeu des ressources, OK? Puis l'enjeu de la validation des recettes ou l'enjeu de la... Tu comprends? Il y en a une petite gang qui comprenne ça, tu comprends? Mais ça va être tout un enjeu d'aller chercher sa valeur comme agriculteur. Puis c'est le bout qui me questionne le plus en ce moment, puis c'est le bout qui... Je n'ai pas envie de me laisser définir par les autres. Je veux, tu sais, je suis capable de me définir dans le sens que... Puis je pense que je veux appuyer aussi les autres agriculteurs à s'aider à se définir dans ce mouvement-là. Parce que, tu sais, si toi, tu as une définition X de l'agriculture régénératrice, mais que ton acheteur a une autre définition, tu sais, à un moment donné... Bien, tu sais, je pense que si on retourna dans le temps, il y a 50 ans, quand le bio s'est défini, ça ne s'est pas fait de même. Non, 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 ça a pris... On est dans ce mouvement-là. Parce que là, on est rendu comme avoir des résultats rapides là aussi, tu sais, on est comme dans cette époque-là, si on te dirait, là. Tu sais, puis ce qui arrive un peu, là, tu sais, il y a un gars qui a dit... John Keff, qui est de la bouche, justement, il a une conférence, un panel, puis il a dit vraiment de quoi, vraiment bien. Il dit, il faut... On est dans un modèle qu'on extrait la valeur des relations. OK? Un sur... Par la chaîne monétaire, OK? Tu sais, là, les gros joueurs, ils ont, tu sais, ils ont le leadership monétaire parce que c'est une qui nous paie dans la chaîne des étapes. Tu comprends? Il dit, dans le jeu, il va falloir que l'argent, il revienne jusqu'en bas. Tu comprends? Puis quand il y a un partage de la valeur, tu sais, il y a une extraction de la valeur des relations, ça va être... Ça, c'est le bout qui va être vraiment difficile puis à quel niveau, je pense, qu'ils vont reconnaître de façon juste notre pouvoir de faisabilité puis qu'ils vont venir nous appuyer dans cette réalisation-là. Je le sais pas, mais je trouve ça important. Je trouve ça important, tu sais, mais il y en a des gros aînés qui peuvent voir ça négativement avec des gros joueurs comme ça. Mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'il y a déjà un commitment, il y a déjà un engagement puis ils sont prêts à mettre l'argent. OK? Moi, je vois ça comme une opportunité d'aller s'appuyer puis aller négocier correctement avec eux. Tu comprends? Puis d'aller se construire, tu sais. Puis... Mettons, donner une prime sur des céréales ou soya qui est faite sous l'agriculture régénératrice. Oui, ça va différemment. Mais de l'autre côté... De différemment aussi. Ton blé, ton maïs, ton soya, est-ce plus nutritif à cause de ça? Bien, si on le voit dans les principes de base, sol en santé, plantes en santé, aliment en santé. C'est comme... Ça s'additionne les trois. Tu comprends? Fait que tu sais, moi, je pense que les plantes, c'est le reflet du sol. OK? Fait que je pense que... Il y a eu quelques articles qui prouvent ça, mais il n'y a pas encore... Tu sais, les pratiques ne sont pas encore démocratisées. Fait que c'est ce qu'on pense qu'il ne peut pas avoir plus de résultats scientifiques. Tu sais, c'est toujours le reflet de la réalité qui se pratique. Mais moi, j'y crois que l'aspect nutritif, il va être plus grand, moi, à mon avis, dans tes pratiques. Puis... Puis... Il va falloir trouver des recettes agronomiques. Ça, ça va être un des gros enjeux. Parce que les recettes... Puis un, pourquoi... Je l'ai dit tantôt, au lieu que ce soit une ferme qui est certifiée, ça va être un design en mode filière. Pourquoi? Pour moi, c'est le design qui a de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on est capable de mesurer. Tu sais, comme la recette, le sac roulé de la veste, le citrouille, c'est une recette qui marche. OK? Ça a pris 10 ans à trouver. Oui, c'est ça. Tu comprends? Donc quelqu'un qui va dire, « Ça marche, l'agriculture régénératrice. » mais t'es un peu. Il y a des expériences à faire. Puis je vais t'amener la recette 101 pour y arriver. Pour faire... Il faut être capable de synchroniser des flux de carbone avec des flux d'azote dans l'espace-temps. OK? Un bœuf, il fait ça. Un bœuf, là, qui pâture, il broute puis il chie en arrière. Il synchronise des flux de carbone avec des flux d'azote dans l'espace-temps. La citrouille, puis la graine de seigle, au moment que je détruis mon seigle, j'ai donné un flou de carbone à mon sol. C'est le meilleur timing de la floraison 50 %. OK? C'est le meilleur timing pour détruire le seigle et la veste. Là, ça m'a citrouille. Fait que là, la citrouille, elle a tout son espace-temps. Puis ce seigle, il y a comme un flux d'azote qui va se créer avec une synchronicité dans les flux d'azote, les flux de carbone. Puis là, tout l'âge, c'est une des grosses clés comment définir l'agriculture régénérative. Ça, c'est une recette. Le bœuf, c'en est un autre. Le bœuf, ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais bref. Mais... Il fonctionnait le même. On l'a compris peut-être pas mal plus tard. C'est le même moment. C'est la synchronicité. Mais il faut en trouver d'autres. Tu comprends? Fait que tu sais, il y a ces aspects-là, tu sais, puis... C'est drôle que je vais vous amener là. Tu sais, cet hiver, je suis allé à Disney. OK? Ça m'a été vraiment impressionné de voir Disney. Vraiment, puis tu sais, puis... Mais pour moi, la... Disney, tout est construit sur l'expérience. La valeur de l'expérience. La valeur de l'expérience, puis tu as les personnages qui viennent interagés dans l'histoire. Non, non, non. Mais pour moi, l'expérience, c'est le design. OK? Puis le personnage, c'est la culture. Attends un peu. tu es allé en Europe. Tu es allé aux États deux fois. Tu es allé à Disney. Je commence à comprendre pourquoi tu plantes autant de plantes. T'as assez. T'en consommes à calvaire du fioul. quand même pas. Mais je m'envoie de curiosité. Elle voyage beaucoup. Mais tu sais, bref, ce que je vais finir avec Disney, c'est qu'il existe pour moi... Disney, il y avait la gang des Imaginers qui ont tous créé. Mais pour moi, il existe des hack designers, des agriculteurs-designeurs, tu sais. Puis la communauté des paniers, des légumes. pour moi, c'est des... Des fermiers-fermières, de fermiers. Pour moi, cette communauté-là, il y a beaucoup de connaissances dans cette communauté-là. Ils sont sous-estimés en ce moment, tant qu'à moi, dans ce moment. Mais ils ont tellement un potentiel de création de valeur sur cette communauté-là. Justement parce qu'ils sont capables de jouer avec la biodiversité comme peu de monde. Tu comprends? C'est plusieurs sortes de légumes, de fruits dans un petit espace avec des floraisons, mettons, qui varient pas mal dans le temps aussi. Tu sais, puis c'est pas comme monotone comme un champ de blé d'ing. Tu sais, Ah, c'est différent, mais ça reste... C'est complètement une autre affaire, c'est ça. C'est différent, mais tu sais ça. Fait que tu sais, non. Puis ils travaillent en tabernage, tout le monde-là. Bien, c'est ça. Je te dis, ils sont sous-estimés. Ah, oui, oui. Ils sont sous-estimés puis c'est triste, tu sais. S'ils seraient dans une boîte de mesure des choses qu'on ajoute versus les mesures qu'on enlève, ces gens-là, c'est fou comme la création de valeur qu'ils pourraient créer. T'as qu'à moi, là. Parce que moi, je pense que dans la boîte de la mesure des choses qu'on enlève, c'est très limité. T'as qu'à moi. Parce que sur 50 légumes, c'est un modèle que tu réussis. Sur 50 légumes, c'est quasiment impossible d'en réussir 50. Il y en a qui en réussissent. Il est bon, il en réussisse 15. Il y en a qui en réussissent, OK. une quinzaine d'autres. Puis il y en a 5, 6 qui se pètent la gueule. Tu comprends? Parce que c'est tellement dur. Un légume, un processus. Oui, oui. Tu sais pas comment quand il va mouiller. Il est tellement impondérable. À un moment donné, c'est surhumain. Tu comprends? Ça reste que c'est un modèle qui a sa richesse en termes de créativité, mais il y a sa faiblesse de faisabilité dans un contexte économique qu'on vit. En ce cas, c'est peut-être un autre sujet à explorer. Oui, c'est ça. J'ai quand même beaucoup voyagé. Puis je te dirais, l'expérience, Christian, qui m'a... J'ai commencé l'année avec Disney, mais j'ai commencé, je suis allé en Europe. Oui. Ça, c'était une expérience qui m'a fait encore grandir. Parce que là, en Europe, tu as fait 5 conférences. Oui. Puis question de même. C'est-tu eux autres qui t'ont invité? Oui. OK. Moi, j'ai... Puis même au début... Dans le fond, tu as été payé. Je ne sais pas, ce n'est pas mes affaires. Mais tu sais, je veux dire, tu n'as pas... Oui, je n'ai pas fait ça gratos. Non, c'est ça, c'est ça. Puis en fait, c'est que... Parce que quand tu es là-bas, tu ne travailles pas chez vous. Ah, mais c'est de l'ouvrage en tabarouette. Ah, Christian, tu ne chômes pas, mais c'est enrichissant. Je te dis, c'est une expérience en soi. Je vais rencontrer ce voyage-là. Puis tu sais, je te dirais, ils m'ont appelé. C'est Vion, un contact d'Opaline. Puis j'ai rencontré Quentin qui a eu un groupe qui s'appelle Les Décompactés de l'ABC. Là, tu parles d'Opaline, l'Isaac, je crois. Exactement, les agronomes. Des agronomes, apostrophe H-O-M-M-E. Oui, là, là. Je te mets à une plateforme de podcast. J'ai fait un podcast avec elle dernièrement, mais avec Melody aussi dernièrement. Je te mets à l'instant en Europe. Mais bref, tu sais, c'est un groupe, c'est une organisation qui s'appelle Les Décompactés de l'ABC, Agriculture Biologique de Conservation. OK. C'est un peu ce que tu faisais avant. Oui, exactement. Puis tu sais, ils savent que j'ai poussé les limites de cette technique-là. En fait, de cette idéologie-là. Puis, ça me tourmentait parce que, tu sais, ils m'ont appelé l'été. Mais moi, j'avais après la décision d'avoir quitté le bio. OK. Puis là, je m'allais m'adresser devant 200 agriculteurs bio full crinqués. OK? Ça m'a tourmenté, là, Christian, tu n'as pas aidé comment ça m'a tourmenté. OK? Oui, j'imagine. Bien, c'était une bonne chose parce que ça m'a amené, ça m'a fait vivre un dépassement. de soi. OK? D'apprendre à aller nommer des choses le plus juste possible, avec la meilleure attitude. Vraiment, tu sais, puis j'ai joué dans la carte de transparence tout le long, puis j'ai dit, regarde, puis eux, justement, ils se disent les décompacter, les ouvrir l'esprit. on va le tester pour de vrai, tu comprends-tu? Mais tu sais, c'était vraiment un voyage, j'ai commencé, en fait, mon voyage, j'ai fait cinq conférences, j'ai commencé, j'ai fait deux conférences dans l'Oté-Garonne, puis dans l'Oté-Garonne, c'est un de mes amis, Florent Rouillet, avec qui j'ai fait mon baccalauréat en agronomie. OK? Il y en a qui le connaissent, Florent, il a travaillé dans les clubs à Drummond. OK? C'est un Français qui est vraiment le fun, Florent. Fait que tu sais, il m'a invité, il y a un groupe, il travaille pour la chambre de l'agriculture dans l'Oté-Garonne, puis il m'a fait visiter, il m'a fait donner deux conférences dans deux différents lieux. Puis tu sais, c'est vraiment des groupes d'agriculteurs, il y avait bio, semi-direct, il y avait les deux. Fait que tu sais, j'ai gradé ma conférence dans des petits groupes de 30, tu sais, il y a eu beaucoup d'interactions, c'était vraiment le fun. Puis tu vois, la première journée, on a une belle gang, puis on a visité un producteur bio qui avait tout un gros centre de grains, un centre de triage avec justement, il faisait du maïs sur 60 pouces avec des haricots. Un grimpin, je suppose? Exact, les semences, ils viennent de là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis en passant, il va venir au télèbre de l'agriculteur, voyons, ah, j'oublie son prénom, mais il va venir tantôt, mais il va venir cet été au Québec. OK. Puis justement, j'ai visité l'usine de Rollensam aussi, de Rollensam spécialisé. Oui, bien le petit rouleau que tu avais acheté pour passer entre les 60 pouces. J'ai visité l'usine complète aussi, c'est vraiment bien. Puis tu vois, les agriculteurs qui l'ont aidé à le prototyper puis à le valider. Puis le lendemain, j'étais justement à côté de l'usine de Agrisam, des unités de semi-sky. OK, oui, c'est bon. Je suis dans ce coin-là, dans un lieu qui faisait beaucoup de semences aussi. C'était vraiment une belle gang. Non, c'était la première journée. Mais c'était vraiment une des belles gangs puis c'est vraiment très diversifié. Puis la deuxième journée, j'ai visité un producteur de graines de citrouille en France. il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. J'ai visité un puis c'était vraiment bien. Il m'a full ouvert, il m'a donné vraiment des bons trucs. Vraiment. Ça, c'était vraiment bien. C'est vraiment des beaux, beaux échanges. C'est vraiment... Puis je peux te le dire, Christian, quand tu es en France puis tu assistes à des échanges d'agriculteurs comme ça, c'est riche. Parce que il faut que tu sois vraiment présent. Parce que tu sais, ça demande beaucoup, beaucoup d'empathie. Parce que ce n'est pas juste que tu racontes ta réalité, mais il faut que tu sois capable de comprendre la leur dans leur climat et ainsi de suite. Puis les autres, ils te parlent de leur système puis c'est quand même ma deuxième série de conférences que je donne en Europe et je commence à comprendre un peu plus l'écosystème agronomique, agricole du Québec, les acteurs, et aussi toutes les dynamiques de climat, les régions. Oui. C'est comme ici, ça change. Ça change puis la polarité bio, c'est encore plus grand, je te dirais, ça sort encore plus grand, mais je veux dire, l'aspect climat, les autres, oui, ils n'ont pas l'hiver, mais ils ont, exemple, l'enjou des insectes, c'est pas mal plus grand qu'ici. On a peut-être l'hiver, on trouve ça plate, on a le froid, nous autres. Quand tu vas voyager, tu te rends compte que chaque système agricole est construit sur une contrainte. Et tout ton processus est modélisé en fonction de ta plus grande contrainte. Ici, c'est la chaleur. eux, les régions comme le Gers, c'est l'eau. Tu comprends? Tu sais, chaque... Puis de comprendre comment ils jouent avec la diversité végétale, c'est fascinant. Tu sais, puis tout... Moi, ça m'a amené à un autre level de compréhension. Vraiment, puis un des aspects qui m'a vraiment beaucoup impressionné, c'est qu'il y avait aussi des groupes, on racontait des groupes d'agriculteurs, puis il y avait souvent un agronome ou des agronomes, des hommes-femmes. Mais quand je leur dis « Mais tu es agronome? » Non, non, je suis animateur. 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 OK? Ça, je trouvais ça vraiment riche parce que c'était un animateur d'un groupe d'agriculteurs ou d'agricultrices. OK? Ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'ils ont compris que ce n'est pas l'agronome qui porte le savoir puis qui est au-dessus d'eux. OK? C'est l'agronome qui est à côté d'eux puis il dit « Mais moi, je viens aider la facilitation des partages d'histoires, des expériences des agriculteurs. » Ça, c'était pour moi très, très riche. OK? Puis les agriculteurs, ils m'y racontaient comment ça leur a fait progresser le fait d'avoir des groupes d'agriculteurs d'échanges puis que chacun raconte leurs histoires. Puis l'importance d'avoir ces rôles d'animation. Là aussi, quand je parlais justement avec les animateurs, comment ça fait toute la différence. Parce que l'animation sociale, on pense que ça se fait tout seul, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des aspects facilitants puis ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment cool. Puis après ça, à l'Hôtel-Garonne, je suis allé dans les Langues, en bas de Bordeaux. OK. Il y a un petit groupe. Ça, c'était vraiment bien. Tu as visité une ferme aussi. Ils ont poussé les limites. C'était vraiment impressionnant. dans le bioconservation, mais ils réussissaient vraiment. Les autres, ils m'ont impressionné. Puis eux, ils m'ont challengé. Dans les Indiens, ça, c'était bien. C'était vraiment bien. Puis après ça, je suis monté dans le nord, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Là, tu voyageais comment? En TGV, en train, en char? En char, puis en train. Je me promène partout. Puis je peux te dire, les Français, tu commences un matin, puis des fois, je finissais à 11 heures. Puis tu sais, c'est comme, il faut que tu sois là, en tabarouette, parce qu'il faut que tu fasses l'interaction. OK. C'était le Canadien. Fait que tu n'étais pas trop sur l'apéro, là? Bien, on était sur l'apéro, mais je peux te dire, des fois, je me rappelle, c'est une soirée, c'était comme, je suis arrivé là, il était à 8 heures et demie, on a mangé, on a sorti là, minuit quasiment. Puis là, c'est comme, c'était vraiment, c'était vraiment des échanges hyper riches. Fait que c'est ça, j'ai ma quatrième conférence, c'était dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, dans un monde, tu sais, beaucoup plus industriel, tu sais, j'étais sur un centre de recherche des endives. OK. T'as donné une idée comment ça dépaysait, un peu, là. Fait que c'est, il y a un autre groupe vraiment intéressant. Puis la grosse conférence, là, c'était dans la région de la Meuse, à Verdun. OK. Donc il y avait justement 200 agriculteurs sur deux jours, OK. Tu sais, puis ça, ça a été pour moi, là, une expérience, tu sais, vraiment de dépassement de soi, d'aller, puis, tu sais, j'ai commencé ma conférence en disant, moi, je suis pas ici pour vous évangéliser dans mes choix. Je suis ici pour, pour, pour vous raconter l'histoire la plus vraie possible. La seule vérité que je connais, c'est mon histoire. Ça s'arrête là, dans le sens que c'est, puis vous, prenez ce que vous voulez, tu comprends. c'est en fait ce que je sais. Puis, j'ai amené ma conférence dans les quatre ingrédients que j'essaie de cultiver dans ma vie. OK. C'est-à-dire, ce sont des ingrédients de l'évolution. Le premier ingrédient, c'est la détermination. Le deuxième ingrédient, d'être collé au réel, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le troisième, c'est l'humilité, toujours plus grand que toi. Puis l'ouverture. Tu sais, j'essaie de cultiver ces ingrédients. J'arrive pas tout le temps. C'est mon intention de les cultiver au quotidien. Puis, j'ai raconté mon histoire, comment j'avais cultivé ces ingrédients-là dans mon histoire. Pour arriver à la fin, les autres, ils s'attendaient que j'arrive avec la recette du Saint-Gréel, ou presque. Puis, je suis arrivé à la fin puis j'ai levé le drapeau blé. C'est vrai? Mais je me suis tellement mis tout nu, Christian, qu'il n'y a personne qui m'a boucheté. Quand les gens comprennent un peu plus toutes les étapes de mon histoire, sur des aspects qui sont comme, OK, il vivait ça, puis il vivait ça, puis c'est bon. Mais il n'y a personne qui m'a boucheté beaucoup, beaucoup de respect. Puis, j'ai senti beaucoup de respect pour l'homme. Puis, il y a des gens qui disent, on n'est pas tous d'accord avec tes idées, Sébastien, mais on respecte l'homme. Puis ça, je trouve ça correct. Tu comprends? Ça, je trouve ça correct. Parce que tu avais fait une conférence aussi à la journée Impact Grande Culture à Drummond. Exact. C'est cette conférence-là. C'est cette conférence-là. Parce qu'il y en a un qui m'en a parlé, il s'est vraiment mis les couilles sur la table puis il a tout dévoilé. En tout cas, il dit, je n'aurais jamais fait ça. Il dit, ce qu'il a fait là, moi, je ne l'aurais jamais fait. Moi, je n'ai plus rien à perdre dans le sens. Tu comprends-tu, Christian? Je l'ai expérimenté en Europe. Tu comprends? Si je vais te raconter une intimité, je suis allé transcender ma blessure de rejet personnelle. Transcender ta blessure de rejet. On a chacun des blessures émotionnelles sur la culture humaine. Mais c'est ça que j'ai été traversé. Tu comprends-tu? D'aller expérimenter le non-rejet malgré, tu comprends-tu? Cette peur de rejet-là, c'est d'aller l'expérimenter. Tu comprends-tu? Puis quand tu te mets dans une forme de vulnérabilité, la beauté que la vulnérabilité est Christian, ça m'a pris sens de comprendre ça, c'est que quand tu te mets tout nu, il y a des gens qui te jugent. Puis quand tu comprends que le jugement c'est de l'ignorance, bien ces gens-là, ils s'éloignent. Tu comprends-tu? Puis ils s'éloignent. C'est vraiment, tu n'as pas forcé bien, puis tu ne veux pas de ces gens-là dans la vie, mais ils s'éloignent tout seul. Puis les gens que tu touches au cœur, ils s'approchent à toi. C'est les gens-là que tu es venus dans ta vie. Ça, c'est le pouvoir de la vulnérabilité. Un des pouvoirs de la vulnérabilité puis c'est un peu ça qui je pense que ça m'a permis d'expérimenter. Tu sais, là, c'est vraiment une belle expérience. Je me suis même engagé un coach à André Hamilton pour m'appuyer dans ce coach en storytelling. OK. Pour construire une histoire qui fait du sens. Parce que raconter une histoire, il y a un art dans la racontée. Ça fait que c'est vraiment une belle expérience. Puis après ça, je suis allé en Autriche. Oui. Justement pour la pochette de citrouille. Ta machine, elle vient de l'Autriche. Ta récolteuse de citrouille, elle vient de l'Autriche. Oui, mais en fait, l'expertise mondiale de la graine de citrouille en styrie, de la styrienne pumpkin, ça vient de l'Autriche. Pourquoi? Parce que, en fait, la graine nue, c'est une graine qui n'a pas de légumens, il n'y a pas d'enveloppe blanche autour. Oui, oui, oui. Des fois, tu as comme une petite pellicule autour de la graine. En fait, j'ai compris, c'est une mutation. Ça fait cochon un peu, une petite pellicule autour de la graine. On s'entend qu'on parle de citrouille. Mais en fait, c'est une mutation qui est arrivée dans la région de la styrie en Autriche, en bas de Vienne. OK. Ça fait quand même 46 000 hectares de graines de citrouille en Autriche. Ça fait combien? Cinq ans. Avec d'autres agriculteurs, il y a cinq autres agriculteurs. Mais tu sais, bref, mais tu sais, je suis allé rencontrer vraiment tous les acteurs de filière au complet, des producteurs, des transformateurs, tu vois toute la filière pour mieux comprendre cette filière-là. C'était vraiment riche. Je me suis même ramassé aux frontières de la Jugoslavie. Le producteur faisait du cumin, de l'anette, du céleri, des graines de citrouille, d'un peu de céréales. Tu sais, c'était dépaysaire, vraiment. C'est de voir d'autres systèmes agronomiques. Puis de comprendre aussi qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux agronomiques. Eux, ils ont l'enjeu de la sécheresse au printemps. OK. Tu sais, ils ont une saison, tu sais, c'est comme là, ils ont commencé à semer. Tu sais, dans une semaine, ils sèment de la citrouille. À peu près, tu as une idée. Ils ont à peu près deux à trois semaines plus d'avance que nous. Toutefois, c'est beaucoup plus sec au printemps. Tu sais, nous, la différence, c'est qu'on a peut-être moins de chaleur, mais on a de l'eau. Oui. Tu sais, si tu observes comment les systèmes agricoles sont construits, ça, c'était vraiment riche. C'était vraiment, là, puis j'ai aussi, oui, j'ai visité une chocolaterie, ça s'appelle Zotter, allez voir ça sur Internet, c'était complètement flyé. C'était une usine de chocolat, OK. Il y avait, ah, c'était capoté. Tu avais comme une visite guidée, tu avais comme une petite cuillère, OK. OK. Puis là, tu faisais tout le tour de l'usine, tu voyais tous les gens travailler, tu as tout du début, du cacao, tu pouvais goûter à toutes les étapes de transformation, OK. Puis c'était mélangé avec de l'art, de l'animation, du virtuel, il y avait comme, tu sais, là, c'était complètement sauté. À un moment donné, tu voyais comme un robot qui te donne un chocolat, il y avait des gondoles qui se promènent du chocolat. Tu sais, c'était complètement, je n'ai jamais vu de quoi d'aussi créatif, tu sais, ah, ça, c'était vraiment impressionnant. Si tu retournes là-bas, tu retournes dans l'usine de chocolat. Ah, ça, c'était impressionnant, ça m'a inspiré aussi sur le plan entrepreneurial en termes de créativité, c'est comme, wow, tout ce qu'on peut faire, tu sais, vraiment. Puis, question de même, le chocolat, dans les différentes étapes, est-ce que ça ne goûte pas bon puis à un moment donné, c'est quand il rajoute du sucre dedans qu'il tombe bon ou… Non, ça a pas mal goûté bon, mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin, je te dis, tu peux goûter du chocolat tout le long, mais il n'y a pas d'eau pour boire dans le chemin. Ouh! Fait que là, à un moment donné, tu as le goût de boire le fleuve en terre, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme à Lyon, c'est sucré, sucré. Mais non, c'était vraiment, c'était vraiment cool, c'est vraiment… Puis Vienne, moi, les images que je vois de ça de Vienne, des fois, dans des films ou quoi que ce soit, ça a tellement de l'air beau. Ah, c'est très joli, tu sais, l'architecture… J'ai pas passé beaucoup de temps à Vienne parce que j'avais beaucoup de voyages agronomiques, je dirais, j'ai passé une demi-journée à Vienne, mais tu sais, les bâtiments, c'est majestueux. C'est vraiment majestueux, c'est vraiment… Puis la ville est propre, c'est beau en tabarouette. Là, toi, tu parles anglais, français, tu débrouilles-tu un peu en français là-bas? Ça parle-tu français ou ça parle-tu anglais? Pas en tout. Pas en tout. Ça parle suçament, ça parle allemand, en fait, là. OK. Fait que tu parlais le Google Translate, là. Je parlais anglais principalement, le plus gros c'est anglais, mais j'avais, j'avais en fait, ce qui était chanceux, j'avais celui que j'ai acheté mes équipements, il parlait français, c'est un luxembourgeois. Fait que lui, il parle allemand, il me traduisait. C'est lui qui t'achetait tes équipements, tu veux dire… Les équipements de citrouille. OK. C'est lui qui… Moi, j'ai voyagé un peu avec lui. C'est lui qui était vraiment amical. Puis après, sais-tu quoi, je vais encore un petit voyage, là, un soir, on traversait les Alpes de la Hausserichienne, on pogne la grosse tempête de neige. Puis là, un moment donné, on était… on était… on était… on était… un petit col, un petit voyage. Là, un moment donné, on rencontre deux chars starlés dans le chemin. C'était deux familles de Tchécoslovaques qui étaient jamais là. Puis là, on sort, puis Luc, on sort, puis on va donner… J'avais jamais eu des chaînes sur des pneus, j'avais appris ça là-bas. Puis là, j'avais… on commence à mettre des chaînes sur des pneus de nana, machin truc de nana. Ça, j'avais jamais eu, moi non plus. Je pensais ça. J'avais jamais fait ça. Là, c'était drôle, la table à droite, on s'amusait. Puis là, même à un moment donné, c'est énorme, ça marchait, ça marchait pas. Puis on a pris un câble, on a tiré pendant 7 kilomètres la famille avec son… C'est vraiment drôle. Tu sais, on a eu du fun, tu sais, c'était le fun, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment diversifié, puis j'ai même eu, c'est vraiment drôle, j'ai même eu la chance de faire une petite conférence. J'étais quand même chanceux parce qu'à chaque année, il y a comme des rencontres annuelles, l'update de la production de citrouilles, tu sais. Ça arrive une fois par année, une fois par région. OK. Bien, j'ai réussi, le timing, j'étais là, la journée, dans une petite région, il y avait une trentaine d'agriculteurs, tu sais. Fait que j'ai assisté à la présentation, l'update de la production de cette graine de citrouille en Autriche, tu sais. Puis l'organisateur, qui est comme l'équivalent du gars de ma paque, on va dire, des chambres d'agriculture, va laisser présenter aux Autrichiens la production que je faisais ici au Québec. C'était assez bizarre, c'était drôle. OK. T'avais-tu un petit sac de prana avec toi? Oui, oui, je l'avais. Ah oui? Mais tu sais, c'est drôle, mais j'ai quand même suscité la curiosité par rapport à la culture régénérative, ces choses-là. là, c'est énorme. Parce que là, les autres doivent le faire de manière conventionnelle. Oui, c'est du travail de sol. Il n'y a pas de pas... Puis, ça va être pour eux un gros enjeu parce que l'enjeu de l'eau, ça reste... Tu sais, le sec, le rouler, ça paraît, c'est une technique intéressante, mais ça reste pour l'enjeu de l'eau. C'est que le printemps, un printemps humide, t'es content en table à roi d'avoir du sec, mais on pogne des printemps secs, c'est un autre game. C'est un autre game. Puis ça reste, tu dirais, l'aspect le plus touché de cette technique-là, OK? Parce que le sec, lui, il se fait avoir autant de beaux que tu peux avoir autant de pas beaux. Il siphonne de l'eau, siphonne de l'eau, siphonne de l'eau. Oui. Puis là, tu te disais, tu sais, imagine, pour les Autrichiens, ils ont de l'enjeu de l'eau au printemps, imagine. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Puis là, tu leur dis, OK, tu vas soumettre du sec. Oui, tu prends du risque de la gestion de l'eau au printemps, mais le fait d'avoir un pays de sec, OK, ton sol est protégé, ton sol va venir moins chaud, OK? Puis toute la pluviométrie qui va tomber pendant tout l'été, tu vas en garder plus. Puis l'eau, la citron, il a besoin d'eau au moment de la fructification au mois d'août. Fait que tu sais, d'arriver à leur faire la démonstration que ça va être payant prendre le risque de l'eau au printemps parce que ça va augmenter leur potentiel de gestion de l'eau pendant la culture, c'est tout un chiffre de paradigme, OK? Oui, mais ça reste que c'est une réalité. Mais ça reste que c'est ça. Ça va être un des enjeux de la gestion de l'eau, ça va être l'un des prochains enjeux qui vont être importants à mesurer. Fait que tu sais, ça fait pas mal tour quand même, Christian, du voyage. En Europe? En Europe. Parce que là, ici, on n'a pas eu un gros hiver bien froid, ça arrive des hivers doux. On avait de la neige, par exemple, mais autres là-bas. Il n'y avait pas de neige, mais là, le bout que je m'ennuie, je m'ennuie de faire mon ski doux quand je suis revenu. Ça paraît trois semaines, j'ai quand même manqué trois belles semaines quand même au mois de janvier. Ça paraît. C'est surtout du hors-piste que tu fais. Moi, c'est ça, c'est le paradoxe de moi, c'est le gars qui veut le faire de la gestion générative, mais le ski doux, pour moi, le hors-piste, ce qui est le fun là-dedans, c'est le sentiment de liberté. C'est fou, le sentiment de liberté. C'est capoté. Tu vas n'importe où avec ça, c'est capoté. Moi, je vais en faire avec mes chins au Lac-Saint-Jean, c'est du fun. C'est vraiment une expédition. Autant que tu es libre, autant que tu peux te sentir esclave quand il faut que tu déprennes ton ski doux avec une ferrée dans les mains. Ah oui! Oui, mais c'est clair, mais quand tu nous apprends ça, tu apprends vite à ne pas te laisser fourrer, mais mes chums, ils pourraient rire de moi là-dessus. Je me suis... C'est le fun, c'est le fun. Qu'est-ce que tu veux? Non, parce que pour en revenir un peu avec ton ski doux, l'année passée, tu avais fait un post sur Facebook pour montrer les dommages qu'un ski doux peut faire dans un champ, par exemple, quand il y en a qui se promène partout avec le ski doux. Ça va pogner pas mal cette post. Je pense qu'il est à 200 000 vues. Il a fait une deuxième flip de vie cette année. Oui, au début de l'hiver, oui. Il a repogné. Moi, je pense qu'il va refaire un autre troisième vie. C'est comme... Ça va être un running gag à tous les autres. Ça va se mettre à décoller cette vidéo-là. C'est tellement drôle. Il faudrait que tu le refasses, mais avec un meilleur son. Moi, Christian, c'est tellement drôle cette vidéo-là. À un moment donné, il y a une première année, je pogne un flux. « Ah, ça va le ski doux! » Tu sais, là. Puis là, ça me pogne. Il me semble que ça serait bien de faire une sensibilisation. Ça a monté à l'intérieur de moi. Il faudrait que je fasse une vidéo. Puis là, je dis à ma fille, « Hey, man, fais-moi. » One shot deal, premier... Tu sais, j'ai fait ça. J'ai pas de... Tu sais, j'ai même pas réfléchi à ce que je voulais dire. C'est fait ça. « Dreadlund », tu sais. Puis finalement, c'est comme... Quand j'ai pause, ça, c'est la partie, là, ta-ta-ta-ta-ta, c'est comme... Ah, une vraie traînée de poules, tu sais, comme Alexandre. Alexandre, c'est au printemps, lui, qui a fait un pause par rapport au ski doux dans un champ de blé d'automne. Puis on voyait vraiment la traque puis les deux skis. Tu voyais que le blé était plus court. Le blé était pas mort, mais il était plus court. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je suis pas dans la vision de, tu sais, d'avoir une attitude de toutes des caves, non, 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 je suis pas dans cette vision-là. Je suis comme... Les gens sont en train de se responsabiliser, tu comprends? Ah, mais c'est ça, lui, c'est de la sensibilisation, tu sais, regardez ce que ça peut faire. Comme je voulais faire une vidéo, tu sais, les gens, je sais pas, tu sais, on peut... Les ignorants, il va toujours en rester, les ignorants, mais dans ça, c'est ce que tu sais... C'est ton champ, c'est ton champ que t'avais mangané, mais c'était pour les droits de la cause, là. Je suis de l'ordre du champ, on s'en fout. C'est plein de démonstrations, c'est pas grand-chose, mais ça reste que, tu sais, il faut que les gens comprennent, tu sais, il y a du monde... Je fais confiance à l'intelligence des gens, tu sais, puis les gens, ils comprennent, tu sais, les gens, il y a... Avant, c'était presque des champs labourés, là, c'est plus le cas. Non, c'est vrai. OK? Il y a une évolution dans nos pratiques, puis les gens, ils peuvent pas tous savoir tous les petits détails des qu'est-ce que nos entreprises se transforment, tu sais, c'est comment ça, puis ils connaissent pas ces enjeux-là, mais c'est une réalité. Tu sais, ça reste que le skidoo, pour les céréales d'automne, c'est une menace, là. Tu sais, c'est une réalité, tu sais, puis on dirait que, tu sais, c'est comme... Je le vois, je le mesure, tu sais, quand t'es dans le nord, c'est une chose, tu sais, dans les terres publiques, c'est une affaire, mais quand t'es dans tes territoires, on dirait qu'il y a un stade qui tombe en six pouces de neige, la planète leur a appartient. Oui. Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Tu sais, là, moi, je vois-tu me promenant quatre roues dans les plates-barres d'un jardin du monde, tu comprends ça? Non. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais, mais... Je me souviens dans un poste qu'Alexandre avait fait, justement, il y en a un qui dit, oui, mais là, c'est un territoire non cédé. Ben, on va aller piloter sur ton terrain. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que tu vas dire. Allez, voyons donc. Ils me disent, une fois, je n'ai pas guère chez nous, une fois, me dérange-tu? Mais oui, moi, si j'ai planté des pommiers, j'ai planté des arbres, là, qui dit qu'il y avait ça en dessous, tu comprends-tu? Oui. Fait que, tu sais, cette notion-là, tu sais, ça reste les skidous, ça va toujours rester un enjeu au Québec, mais ça reste que, tu sais, avec les hivers qu'on a eus, on a eu moins de neige, là, je ne sais pas comment ça va évoluer, ça, c'est... Les incendies vont être pas mal moins, ça va être plus, les saisons plus courtes, à mon avis. Ah, bien, écoute, ça change tout le temps, tu sais, j'ai jamais eu un hiver pareil, Tu sais, des hivers pas de neige, j'ai déjà vu ça bien avant, tu sais, fait que, des hivers bien de la neige, tu sais, 2008, là. Moi, je m'en souviens, on avait pelleté longtemps à Cabana-Suc cette année-là. Mais, cette année, on a eu vraiment pour les céréales d'automne, c'est une année facile. Oui. Tu sais, comme mon cas d'hiver qui a passé l'hiver, tu sais, je suis pas surpris non plus, tu comprends, j'aurais aimé ça voir une année plus difficile pour voir à quel niveau on est capable de pousser de la limite, mais on a eu quand même un hiver quand même pas trop mal. Non, 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 c'était bien correct comme hiver, là. C'était bien, bien, bien correct. T'as fait aussi un voyage, là, t'as parlé de ton voyage à Walt Disney, mais c'est pas ça, là. Surtout un autre voyage que t'as fait l'été passé, puis dans ton voyage, t'es allé visiter, pourrais-tu te qualifier un peu de pionnier dans l'agriculture régénératrice? Ah oui. David Brent. David Brent. Ça, c'est moi, le maire de mes grands mentors. T'as Gabe Brown, t'as David Brent, Steve Grove, John Carf, es-tu? John Keff, John Keff. Es-tu producteur, lui? Oui, il est producteur. Parce que je sais qu'il anime un podcast qui s'appelle justement agriculture régénératrice, là, dans l'anglais. Parce que David Brent, bon, ça, c'est vraiment comme l'agriculteur typique américain avec une salopette de jeans. Ah oui, oui, ça, c'est vrai. Mais David Brent, pour moi, c'est un de mes grands mentors, t'sais, puis dans mon dans mon régénératif journey, que j'appelle, dans ma transformation. Il est où, lui? Il est pas loin, il est à 15 minutes en bas de Columbus à No Wayo. OK. C'est pas comme chez nous, c'est à peu près, imagine, c'est deux à trois semaines plus ossifs que nous avec un hiver plus doux, à peu près. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, avec un automne relativement semblable, à peu près. Mais deux semaines, c'est beaucoup, quand même, au printemps, c'est énorme, quand on entend le changement. Mais David Brent, t'sais, aux États-Unis, il l'appelle le Godfather of Salt Health. OK, oui, oui. Cet homme-là, il m'impressionne tellement, c'est pratique, parce que, je l'ai retourné le voir, parce que j'avais pris ma décision de quitter le bio, puis je voulais discuter de ça avec lui. Parce qu'il n'est pas bio, lui, là. Il n'est pas bio, puis moi, ça m'impressionne, c'est que, l'écruteur-là, il met un ronde depuis à peu près aux trois ans. Il met juste 30 unités de démarrage dans le maïs, puis il a la titre, puis il fait du maïs à 14 hectares. Tu sais, puis il a comme, c'est capoté. Tu comprends ça? Puis là, il joue avec la diversité végétale, c'est super impressionnant. Tu comprends? Puis j'aime tout le temps sur tourner voir ses champs, toute la quitte, puis lui, il montre l'évolution de son sorti de son sol, il est dans son bureau, puis il a ses carottes, puis il dit ça, c'est il y a 50 ans, puis ça, c'est aujourd'hui, tu vois la différence de couleur, il est tout dans l'admiration. On porte des sensibilités très communes, puis, il y a un élément qu'il m'a fait, il m'a donné un cadeau cet homme-là cette année, puis qui est venu appuyer beaucoup ma décision. L'agriculteur-là, il m'a dit, ce champ-là, j'ai eu un problème de mauvaise herbe, je ne me rappelle plus c'est quoi, le Johnny Seed, je ne sais pas ce que c'est quoi, le Johnny Seed, je pense, en anglais. J'ai perdu le contrôle de ce champ-là. Il me dit, j'ai fait ce champ-là, un champ du Rondo Prédé, j'ai mis du glyphosate, machin truc, je répare mon problème, et après ça, je reviens avec du soya hippie, puis pas d'herbicide. C'est le roi de son soya, semé dans le seigle, pas d'herbicide, c'était des bouquets, c'était hot en tabarouette. Moi, un homme de 50 ans d'expérience qui me dit, je fais encore des erreurs et je me permets de réparer mon erreur, OK. Bien, moi, ça dit beaucoup de choses. Tu comprends? Ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Tu comprends? Ça nomme à quel point c'est difficile. Ça fait combien de temps qu'il a commencé ça, lui, faire de l'agriculture? 50 ans. Oui, puis on s'entend que ça ne s'appelait pas de même dans le temps, là. Non, mais il l'a fait parce que, tu sais, c'est vraiment les couverts végétaux, il a travaillé avec des agriculteurs innovants, toute la quitte, le sec roulé, il a tout catché ça, puis il me disait aussi, il m'a donné aussi... À quelle grandeur de terre? Quasiment à Milak. OK. Puis il met des boeufs avec des couverts végétaux, puis il fait quasiment un an de couverts végétaux, là, quasiment, il faut un an de couverts pour se tartiner, puis il m'a dit, il dit, ça prend quasiment 3-4 ans avec ton sol, il se place. Tu sais, quand tu fais une transition régénérative, ça prend 3 ans avant que les choses se placent, puis après ça, c'est un coup, ça partit, là. Tu entretiens ça. Puis tu sais, c'était vraiment le fun. Puis une des choses que c'était vraiment fun, il nous a montré, une de ses fiertés, c'est comment qu'il bugait les chercheurs, entre guillemets, c'était tellement drôle. Parce qu'il dit, il y avait comme un champ qui a une pente, tu sais, puis dans le fond, dans le coin, en principe, tout l'eau de ruissellement s'en va, tu comprends? Il y a une chercheuse qui a mis tous des capteurs pour mesurer la qualité de l'eau, l'eau de ruissellement, ces choses-là, tu sais, puis là, pour voir, pour mesurer l'impact de ses pratiques, tu sais, ça fait deux ans qu'il y a zéro donnée. Il n'y a pas d'eau qui arrive là. Il n'y a pas d'eau qui arrive là. Tu comprends? Il y a ton sol tellement santé, qu'il y a tellement de percolation naturelle de l'eau en profondeur, tu sais, que l'eau, elle ne ruisselle pas. Tu sais, il n'y a pas d'enjeu de ruissellement. Non. Puis là, la chercheuse, elle se ramasse avec un problème, elle dit, je n'ai même pas de données de fail. Oui, c'est ça. Fait que là, je fais quoi pour prouver? C'est ça, mesurer la valeur d'un problème que tu n'auras pas. Tu sais, c'est vrai? Fait que ça, ça m'a vraiment, j'ai toujours vraiment du plaisir à échanger avec David. C'est ça qui est important aussi, d'avoir longtemps des plantes vivantes dans le sol. Parce que, tu sais, s'ils mouillent gros, ça se draine plus vite. S'ils ne mouillent pas, tu as plus d'eau dans le sol. Tu sais, tu as une synergie de la délire. Une synergie, puis tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, le dénominateur commun des fermes régénératives qui réussissent, qui ont un minimum d'intervention, OK? C'est des entreprises qui ont généralement entre 18 et 25 espèces sommées. sur un cycle de 7 ans. C'est un cycle de rotation. Sur les 18 avances avec espèces, il y en a peut-être 6-7 qui ont un rôle de cash crop, de culture à revenus. Puis il y en a 18, tu sais, de 13 à 18, qui ont un rôle de nourrir des fonctions, principalement de sol, mais de diverses de besoins d'écosystèmes. Puis plus que tu as introduit cette diversité-là, plus qu'il y a comme un système d'équilibre, tu comprends, qui se crée. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié de retourner voir David Bruyne. C'est un des agriculteurs qui m'a plus questionné au début. Tu vois, je l'ai rencontré au début, puis il n'a vraiment eu aucune décision. Puis il m'enseigne encore des choses. Puis c'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui font toute la différence, toute la profondeur. Tu comprends-tu, quand tu regardes ce qu'il fait? Puis justement, Jean-François Grasse était venu avec moi cette journée-là, il capotait. Vous voyez les bouquets de soya, il capotait. C'était vraiment impressionnant. Puis du maïs, avec quasiment 30... Quasiment pas des gros, des méchants, des pilles. C'est comme... Puis justement, il m'expliquait aussi l'importance du... Tu sais, parler d'un enjeu de seigle. Tu sais, justement, c'est pour ça qu'il me disait qu'il ne faut pas interdire les herbicides en culture régénérative parce que ça arrive des fois à les prêts. Le plus important, c'est si tu dis ton... La quantité de biomasse, le carbone que tu donnes au sol, tu peux calculer ça en termes de semaines de régulation de contrôle des mauvaises herbes. Fait que si t'es un gros pays, ben t'es sûr que tu vas te rendre jusqu'au mois d'août ou au mois de septembre. Si t'es un... Je sais pas moi... 8 tonnes, OK, ça c'est go. Ça c'est toute l'année. Si t'as 6 tonnes, tu peux te rendre jusqu'au mois d'août puis si t'as 3 tonnes, tu vas faire un mois et demi. Tu comprends? Fait que c'est ton flot de carbone qui vient réguler... OK? Il m'a amené toute cette notion d'importance de mesurer le flot de carbone que ça donne au sol, tu sais. Mais ça arrive des fois, il disait un printemps, non? Ça, il est pas venu haut, il a pas fait de biomasse. Il a pas eu... Il a pas eu le choix cette année-là de réguler. Fait que tu comprends, c'est... C'est comme tu te dis dans ça que c'est pas toi qui décides, tu comprends? Non. Tu sais? Tu peux pas faire un pays quand il est pas long puis là t'as pas eu le choix de prendre un round-up puis vu que t'as pas de pays de retourner et arroser plus tard. C'est un peu ça dans le fond, là, tu sais. Ben oui, exact. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, il mélange, tu sais, tu sais, avec du rapeseed avec une genre de crucifère aussi. Il essaie plein de les affaires. Il essaie des trucs l'autre fois. Il essaie encore. Ah, il essaie. Tu sais, il m'a... Il a fait de l'amino-dié. Fait que lui, là, on a toujours fait ça comme ça, les sept pire mois prononcés en affaires. Non, non, la peinture à numéro, il connaît pas ça, tu comprends? Oui. Puis, tu sais, tu sais, tu es vraiment content de me montrer une plante vraiment intéressante. C'est de l'amino-dié. C'est l'un des ancêtres du blé. Puis, il montrait ça comment c'était tellement agressif, là, ça a tué du trèfle, cette affaire-là. Il a semé ça en semi-direct dans le trèfle puis ça a tué le trèfle. OK. Moi, je capotais. Mais là, lui, il a semé ça comme couvert, là, pour récolter, j'imagine. C'est pour récolter? Comment tu as appelé ça de... L'amino-dié. 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 En anglais, c'est l'amor. Tu sais, moi, justement, mais tu vois, ça, c'est des exemples. Ça, c'est un exemple. T'imagines-tu si on plante un... On a la misère à tuer du trèfle, mais si on trouve une plante qui a cette cape tellement agalopathique que tu tues ton trèfle sans herbicide, je voudrais être en couleur, mais t'imagines que ça peut. Mais on n'a rien découvert du potentiel de la diversité végétale. Il y a encore énormément de découvertes. Non, parce qu'on était habitués de la terre puis du blébène, de la terre puis du soya. Tu comprends? Puis David Brown, il me fait la démonstration que c'est possible. Puis tu sais, ce homme-là, il a expansionné ma balloune. Tu comprends ça? En le sens qu'il m'a fait trouver des choses différentes, tu sais. Puis c'était impressionnant. C'était vraiment le fun. Oui, j'imagine. Il n'y a pas de voyage. Là, ton genre, ça fait comment ton genre, mon Christian. Ça fait un an, trois quarts quasiment. Quand même. Ah oui. On n'a pas fini, on a encore plein d'affaires à jaser. Ta journée du 2 décembre, on en a parlé. Steve Grove, il a passé une semaine au mois de février au Québec. Yes. Il a fait quatre conférences dans le fond. Il en a fait une dans l'année d'hier, il en a fait une à Trois-Rivières. puis la journée. Puis la journée... Puis la dernière journée. Club Action-Billon. Oui. Club Action-Billon à Drummondville. Une journée qui a été organisée par le Club Action-Billon. Regénération Canada puis Équitaire. Exactement. Puis là, toi, tu avais animé dans l'après-midi une autre... un peu une... une affaire un peu comme que tu avais fait chez vous. Tout un défi. Moi et Jean-François Messier, on était derrière ça, dans tout le contenu de cette journée-là. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait... On t'a inspiré. Moi et Jean-François, on était très curieux. Puis seulement en Europe, j'avais assisté à des séances d'échange d'agriculture du Serious Gaming. Oui. C'était la première fois, dans le fond, l'activité du 2 décembre, tu avais fait de quoi de semblable. C'était la première fois que je participais à ça. Là, à celle-là, je n'ai pas participé parce que je passe mon temps à travailler. Je n'ai pas venu de travailler. Moi, écoute, là, il faut faire du social, moi. Mais non, c'était intéressant. J'ai suivi ça quand même pas mal. Puis j'avais enregistré aussi avec Antonio cette journée-là. Mais c'était super intéressant de faire brainstormer le monde. Puis aussi, même ceux qui étaient en ligne. Il y avait du monde, tu sais, via Zoom. C'était tout un défi de gérer. C'était vraiment à faire décoller un avion volant, c'était expérimenté aux journées-là. Construire un avion pendant qu'elle vole. Ah oui, ça, c'est vraiment ça. On était inspirés parce que notre point central pourquoi on voulait créer ça, c'est que souvent, on est souvent dans une logique. Le conférencier, le savoir, il nous partage son savoir, puis on est assis, puis on est comme en mode plus passif. OK? Puis moi, je crois beaucoup à la notion de bidirectionnalité dans les échanges. Puis je trouve que la richesse de savoir, on l'expertise au Québec dans les couverts végétaux, on l'a. On l'a par des agronomes, des agriculteurs aussi expérimentés qui ont expérimenté puis on n'est pas meilleur qu'il y a de nous autres pour gérer notre réalité climatique. OK? Fait que, on trouvait ça important qu'il y ait cette notion de bidirectionnalité puis d'échange puis de partage d'idées communes. OK? Puis là, on s'est dit, comment on peut créer un genre de serious gaming? Puis tu sais, en Europe, il y a eu deux initiatives de serious gaming sur comment qu'on joue avec la diversité végétale. Fait que tu sais, j'ai dit, bien, Steve Grove, tu sais, on s'est dit, il va être peut-être, il va peut-être nous... venir nous appuyer dans la mise en oeuvre de ce genre de pratiques d'échange, d'expérience, de comment qu'on construit une rotation, une culture. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est un peu cette... On voulait faire vivre ça. Tu comprends? Puis il y en a qui ont été déçus parce que c'est peut-être pas ça qu'il attendait. Tu comprends? Tu sais, c'est vraiment qu'il a amené plus loin, mais je pense qu'il a fait sa job. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont quand même de façon générale apprécié justement cet aspect-là je pense d'échange. Si on le referait, on le referait différemment puis ça faisait partie de l'expérience parce que tu ne fais pas d'innovation sans faire d'erreur. Fait que tu sais, c'est correct qu'on fasse ça. Il y avait beaucoup d'improvisation. On a improvisé en tabarouette. Mais si tu le refais, tu vas savoir un peu plus comment t'aligner. Bien, ça fait partie, c'est ça, de l'itération. Tu comprends? Tu fais des itérations, tu t'ajustes, tu t'expérimentes. Puis ça nous a permis de mesurer des choses. En tout cas, vraiment, Jean-François, on a travaillé fort, on a vraiment travaillé fort. On a travaillé pendant deux semaines de temps. Parce que dans ces activités-là, il faut que tu mesures les choses que tu ne fais pas autant que les choses que tu fais. C'est quand même... Parce que la journée chez vous, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait organisée. Je ne me souviens plus de son nom. C'est Geneviève Thérien. Geneviève Thérien. C'est elle qui avait comme tout mis ça en œuvre. Tu voyais qu'elle avait l'air d'avoir pas mal d'expérience. Elle avait beaucoup d'expérience. C'est vraiment une femme vraiment riche. C'était vraiment une expérience en design thinking. Elle avait déjà fait vivre ses expériences-là dans le monde manufacturier auparavant. Là, c'était vraiment un défi. Je te dis, le design thinking, en fait, le design thinking, c'est une méthodologie d'innovation. Au début, tu es dans l'empathie, tu prototypes, tu idéalises, tu prototypes, tu testes, tu continues. Tu fais des boucles, l'itération. Puis, c'est d'amener aussi l'intelligence collective. Puis moi, une des choses qui m'a beaucoup inspiré, une des conférences qui m'a beaucoup inspiré, il y a peut-être quatre ans, j'avais été justement au Nebraska, un événement de Farmer Business Network. Puis j'avais assisté à une conférence d'ingénieur en chef de la NASA pour le rover de Mars. OK. Ce n'était pas n'importe qui. C'est vraiment impressionnant. Puis dans cette conférence-là, il disait, comment atteindre un haut niveau d'incertitude, une réalisation d'un haut niveau d'incertitude avec un haut niveau de risque, OK? En équipe. OK? OK, oui, oui, oui. C'est beau. Ça suit. Puis, le point central que j'ai retenu, il dit, il faut séparer les idées des personnes. C'est ça, le point central. Puis, ce n'est pas différent d'un processus agronomique. C'est-à-dire, il faut que l'idée, là, elle circule entre les gens pour qu'elle se construite. Le processus reste le même même si le sujet est différent. Exactement. Il faut que les idées... Puis moi, je crois, ce processus d'échange, tu comprends ça? En fait, il faut que tu enlèves l'ego du processus. Tu comprends ça? Tu donnes ton idée, puis là, lui, il le prend, puis avec son savoir, puis il le transforme. Puis là, l'autre, il le reprend, puis là, ça le transforme. Comme ça, ça se pinne. Tu comprends ça? Moi, je crois, ce processus de création de valeur-là, tu sais, puis c'est ça qu'on voulait vivre. On voulait faire vivre ce genre de processus séparé des idées des personnes, tu sais, puis d'amener cette notion d'ouverture aux échanges, au partage, tu sais, des expériences. Ça, c'est vraiment des aspects qui... Je pense qu'on a bien réussi. Pour une première, c'est vraiment là... On a... Puis Steve Rowe, il n'avait jamais vu ça. OK. Il n'avait jamais vu ça. On l'a emmené à l'heure. Parce que là, il était là toute la journée. Ce n'était pas faire une conférence, puis après ça, bye-bye, ça en vaut. Il était là toute la journée et il a participé à ça, là. Oui, puis à la fin de la journée, on a fait exprès pour qu'il y ait une interaction table à table. Oui, oui, oui. Ça, on trouvait ça le fun parce que chacun va pouvoir poser des questions plus spécifiques dans sa réalité, tu sais, d'avoir une interaction plus proche. Ça fait que ça, c'est quand même... J'ai parlé à Steve, il était vraiment... Il était vraiment content de l'expérience-là. Tu sais, moi, je me souviens quand il avait dit « La première chose que vous devriez pouvoir éliminer sur votre ferme, c'est des insecticides. » Ça, c'est vrai. Exactement. Je ne dirais pas rien contre ça, là. L'autre affaire, si votre agronome, il n'y a pas de pelle au moins dans le bois du pick-up. Sacrée-le dehors. Sacrée-le dehors. Ça, mais quand même... Après ça, pas longtemps après, Alexandre Couture, qui n'était pas à la conférence, il a décidé de créer un nouveau logo pour sa compagnie de services agronomiques. Puis, dans son logo, il y avait une pelle. Il y avait une pelle. Ça fait que, c'est parfait parce qu'Alexandre traîne sa pelle. Exactement. Non, mais ça, il y a raison, Steve, là-dessus, je pense qu'il y a quand même... Ça commence par le sol. Oui, c'est ça. C'est un problème. Il faut peut-être creuser pour voir qu'est-ce qui se passe. Exactement. Non, je pense que Steve Goff a donné une belle conférence. Il a créé un zoo. Il avait comme une couple de punchlines qui étaient vraiment intéressants. Il avait son chapeau australien quand il fait sa conférence. Oui, mais il a son style. Oui, oui. C'est parce que l'image, c'est lui de profil avec son chapeau australien. Si je fais des citrouilles sous le sec roulé, c'est un peu à cause de lui. C'est lui qui m'a donné l'inspiration de la citrouille. L'histoire du sec roulé avec les rouleaux crimpers, ça vient-tu pas mal de lui, ça? Oui. C'est pas mal lui qui a créé ça. Moi, Steve Goff, il m'a impressionné parce que j'ai passé du temps d'un peu plus. Lui, aussi avec le... parce qu'il est en Pennsylvanie. Il est-tu professeur à l'Université de la Pennsylvanie? Non, non, non. Non, OK. OK. Puis, il m'a partagé avec son peint, on pense que c'est le Rodale Institute, mais ça vient du sec roulé. OK. Le rouleau crimper. Puis, il m'a dit, en fait, ça ne vient pas de lui. En Amérique, c'est genre ça vient de lui. Il a pris l'idée au Paraguay. C'est un agriculteur au Paraguay. OK. Puis, il a utilisé un vieux buffalo pour contrôler les cannes de maïs. Puis, il a testé ça. Puis là, c'est Geoff Maymeyer qui était à 60 kilomètres des cheveux et qui est venu. Puis là, Geoff, ils ont pris l'idée. Puis, vu qu'il avait peut-être plus la notoriété d'expérience scientifique, mais ils l'ont propagé. Fait que là, le monde, il pense qu'elle vient de Sherrodale. OK. C'est ça qui avait une petite... Mais aujourd'hui, ça me dérange plus ou moins. Ce bout-là, ça me dérange moins. Mais ça reste que Steve... Un, Steve Rowe, c'était un des premiers à amener la vision du rouleau crimper en agriculture, en Amérique du Nord. Puis, ça a fait son chemin. Mais moi, Steve Rowe, je vais toujours me rappeler, j'ai visité sa ferme en 2010. OK. Quand il avait la partie Covercrop Solution. Oui, ça, la compagnie de semences pour les engrais verts, dont le Tealage Radish qui vient... Tealage Radish qui est du radis daikon. Oui, c'est pas mal lui qui l'a popularisé. Qui l'a popularisé, mais c'est ce qui qui a donné sa semence. C'est Joel Grover. Qui est? Qui est un Joel Grover. Ça, ça sera conférencié. Il faudrait faire venir un jour au Québec. Il parle un peu français. C'est un chercheur universitaire dans l'État de l'Uninois. OK. Il est vraiment, vraiment pété. Il est super ouvert. Puis, justement, c'est lui, c'est sa femme qui avait donné de la semence de radis daikon à Steve Groove. Puis là, justement, avec ça, Steve Groove, il a parti de l'entreprise Covercrop Solution. Puis, il a rendu l'entreprise. Il faisait même sa semence en Nouvelle-Zélande, partout, en Oregon. Puis, il avait parti de l'entreprise. Il me disait 12 millions de chiffres d'affaires. Parce que, dans le fond, c'est du radis chinois. Du radis daikon, c'est ça, exactement. Oui, daikon, mais du radis chinois, si tu vas dans un marché, le radis chinois, Il a donné une autre utilisation. Sauf que, tu sais, il m'a parlé de son expérience. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet entrepreneur-là parce qu'il a dû aussi le Steve Groove. puis, il a parti d'une belle business toute la quitte. Puis, il a comme, dans sa vision, c'est qu'il donnait beaucoup, beaucoup de services d'éducation aux agriculteurs. Ça coûte de l'argent. Il a fait des publicités, des documents de contenu technique. Il y a vraiment là... Puis là, il s'est dit, je vais faire financer cette éducation-là dans le coût de la semence. Ça a duré deux ans. Il s'est fait bypasser par d'autres vendeurs, tu comprends-tu, qui n'avaient pas cet aspect de mission d'éducation-là. Puis là, son marché, ça a vraiment s'effondré. Puis aussi, il y a eu une anicroche avec un investisseur. Mais il m'a raconté son histoire, c'est vraiment touchant dans le sens que, il a failli perdre sa ferme deux fois. Il a tout mis sa ferme en garantie. Puis je dis, c'est bien, c'est du, j'ai voulu, je vais repayer ma ferme deux fois. Ça, c'est difficile. Sauf que quand tu écoutes des histoires comme des entrepreneurs comme ça qui se relèvent, ça m'impressionne parce que si ça prend du caractère en tabarouette. Ça prend du caractère en tabarouette. Oui. Puis de la volonté. Puis moi, il a tout mon respect d'avoir, tu sais, puis j'étais retourné le voir il y a peut-être trois, quatre ans justement. J'étais, il faisait du champ de CBD, des tomates sur le tunnel après ça, justement full, full, full courge. Tu sais, il s'est vraiment dans des cultures, vraiment, des marchés spécifiques qui avaient lâché le maïs, tu sais. Ça avait comme mesuré de l'évolution, tu sais, puis j'ai vu l'homme qui avait comme, qui avait mes genoux par terre puis qui s'enlevait. Ça, ça m'avait, ça m'avait inspiré. C'est vraiment Steve Rowe, il m'a, il a un talent, il a un talent de vulgarisation, tu sais, un conférencier, il est quand même bon. Puis je te dirais, son homologue français, c'est Fédéric Thomas. Oui. Puis ils se connaissent aussi les deux. C'est des chums, tu sais, il... Il y a une autre affaire où ce qu'il avait dit Steve Rowe, c'est de s'occuper de ses cultures de couverture comme si c'était du cash crop. Exactement. C'est aussi important. Ah oui? Tu sais, c'est aussi important. Non, mais sérieux, tu sais, vraiment, il est inspiré à Steve Rowe, tu sais, dans son modèle, tu sais. Puis tu sais, il a, je pense, tu sais, tout l'hiver, il se promène dans une... Il fait des news complètes, on a des conférences un peu partout. Il a été invité partout, lui-là, parce qu'il est allé à la grandeur du monde, parce qu'il avait montré des photos de plusieurs places parce qu'il avait été invité puis qu'il a visité. Il a fait un tour du monde, ce gars-là. Ah, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Puis tu vois, on a une belle discussion, tu sais, en profondeur sur l'aspect régénératif bio, ces choses-là, tu sais. Il y avait quand même une certaine admiration envers le move que j'ai fait, de pitcher dans le vide, tu comprends, tu sais. Puis il m'a posé la question, il dit, Sébast, est-ce que tu penses que le mouvement de la culture régénérative va être plus grand encore que le bio? Tu sais, il dit, moi, je crois que oui. Puis lui, en fait, on était tous d'accord avec les deux. Tu comprends? On était tous d'accord avec cette perspective-là, mais on était comme d'accord aussi et ça va être une longue ride. Parce que, comme moi, switcher au bio, ça ne m'intéresse pas. Mais côté régénératif, ça, ça me parle plus pas mal, par exemple. Tu sais, là, si tout s'enligne bien, on a une centaine d'âques de soya que je m'en vais semer dans le sec vivant. Puis 25 âques d'âques que je vais semer dans du sec vivant aussi. Tu sais, on a eu une belle automne l'année passée, on ne se le cachera pas. Tu sais, on a profité puis on pogne le barlot puis on est temps dans le… Ah, t'avais semé à avaler. On est semé à avaler dans les cotons de bléding. Ah oui, quand même. Les cotons de bléding. Puis là, il est décollé, là. Je suis allé en remarcher un tantôt, un chien, là, puis le blé, pas le blé, mais le sec, il décolle, là. Mais tout ce qu'il fallait faire, j'ai une déchaumeuse à 10, fait que j'ai passé à déchaumeuse juste… Juste s'est frôlé, tu as griffiné, tu as griffiné la surface. À peine, à peine. C'était plus pour brosser le feuillage puis avec le rouleau en arrière pour faire un contact sol-sement. C'est parfait, ça. Puis là, je pourrais seulement dire que là-dedans, ça ne dérange rien parce que je n'ai pas travaillé le sol pour en tout. OK. Mais c'est ça, c'est ta ligne de faire élever le sec puis là, tu es en train de lever, je suis bien content. Fait que, tu sais, tu parlais de de régénération tantôt surtout avec mon déboisement, par exemple, que je donnais l'exemple, que la terre a énormément changé. Fait que là, je vais… d'améliorer toutes mes terres, là, au complet, là. Mais tu sais, Christiane, il faut revenir à la base. Toi, de l'eau, de la chaleur puis de la lumière. Oui. OK? Ça, tu as zéro pouvoir là-dessus. La vie, elle te donne ça. OK? Tu as deux places, tu as du pouvoir, ta relation avec le sol puis qu'est-ce que tu sèmes dessus. That's it. OK? Puis c'est la grosse logique d'aller capter les trois premiers ingrédients que la vie nous donne. Oui, c'est ça. C'est sa grosse logique, tu sais. Puis moi, je pense d'avoir du seig qui pousse, bien, versus un sol à nu, mais tu as une captation d'énergie. Tu sais, c'est, puis tu sais, je te dirais aussi à où je vais t'emmener là. Autrefois, j'ai rencontré de la chaleur que je vais t'emmener dans le monde artistique. J'ai un vernissage à Montréal qui est avec ma blonde puis on voit ses amis qui faisaient la peinture. Vernissage puis tout. Puis là, pendant un moment, il peinait sa toile à l'envers. OK? C'est pas l'envers. Puis là, il faisait une peinture d'un arbre. Puis là, je lui pose la question, pourquoi tu fais ta peinture à l'envers? Bien, il dit, c'est plus facile. Si ton mouvement est par en bas, tu sais, quand je fais mes branches, le mouvement est par en bas, c'est plus souple, c'est plus constant que monter, c'est plus dur, c'est plus descendant, c'est plus... Mon mouvement naturel est plus descendant. Tu sais? D'après toi, Christian, peinturer à l'envers en agriculture, c'est quoi? s'occuper du sol? Hé, t'es pas loin. C'est le sol qui décide. Dans le sens qu'on prend, il faut répondre aux besoins du sol. Puis souvent, tu sais, je trouve qu'on impose ce que le sol a besoin, mais je pense qu'il faut être à l'écoute, tu sais. Puis il y a certains moments, pour moi, les couverts végétaux, c'est qu'on prend la peinture à l'envers puis on peinture à l'envers. C'est comme... Pour moi, c'est une image qui est forte pour illustrer l'importance. Puis le tableau, il est plus beau après, tu comprends? Parce que l'arbre, il est dans cette image. Je prends cette image-là, moi, je prends les couverts végétaux, mais c'est trouver les bons agents et répondre aux besoins du sol. Mais là, c'est pas de la peinture à numéros, le bord, là. Non. OK. C'est pas de la peinture à numéros. Il faut que tu t'arrêtes, tu sais, là. Puis c'est sûr que, tu sais, un des aspects de l'expérience régénérative, c'est clair que c'est plus complexe que le système 1 de monoculture par espace-temps. On comprend ça qu'on connaît actuellement. C'est beaucoup plus complexe. Tu sais, la diversité crée la fertilité. Ça, c'est le grand principe de base, tu sais. Puis qu'est-ce qui n'est pas évident, c'est que nos systèmes monétaires en ce moment, ils rémunèlent, ils ont comme une pression d'aller toujours au plus simple, au lean, lean, lean. Tu comprends? La nature, elle marche au carburant à la diversité. Comment on fait pour arrimer ça? C'est vraiment un enjeu important. Fait que, tu sais, comment je pourrais dire ça? d'être capable de rémunérer la complexité de l'agriculteur, tu comprends? Ça, c'est un aspect qui m'a beaucoup questionné parce qu'en ce moment, le bio, il fait ça sous l'aspect humain. La prime de prix rémunère, en quelque sorte, l'ouvrage supplémentaire ou la complexité, tu comprends? Ça a cette côte, cet aspect riche. Là, je me dis, mais comment on va faire pour rémunérer cette complexité-là chez les agriculteurs? Mais c'est clair que c'est rémunérer, d'appuyer de la complexité, il va falloir trouver des outils parce que ça reste que c'est plus complexe. Je vais rédérer deux espoirs, deux écultures en même temps. C'est plus complexe sans gérer une. Oui, oui. C'est une réalité. Mais c'est clair que moi, je pense que l'avenir s'envoie. Il y a de la diversité. Tu sais, comme les champs de foin avant ça, il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Tu n'as pas rien que de la luzerne, tu avais de la luzerne, du mythe. C'est un mélange complexe. Tu sais, s'il y en a une qui va moins bien, l'autre, elle prend le dessus. Tu sais, il y a comme une synergie là-dedans. Tu vois, c'est une recette d'agriculture régénérative longtemps. Oui, oui. On ne savait juste pas. On le savait, on le savait, mais tu sais, c'était pas... On le savait par la façon de le débattre. Bien, par la force des choses. Tu sais, je veux dire, ce qu'on ne savait pas, c'est aujourd'hui, on appelle ça de l'agriculture régénératrice, mais dans ce temps-là, c'était ça. C'était ça. C'était ça. C'était juste ça. Puis on va revenir à ça parce que c'est le même que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. On a essayé d'autres choses, puis on revient peut-être à la base, mais on revient à la base. Différemment. Avant ça, les gens étaient en foin longtemps. Donc, j'ai revu des photos. Il y a quelqu'un sur Facebook qui a mis des photos de la paroisse des années 80. Je me disais, regardez le bledin. Crème, il était beau. Tu sais, le bledin, tu se mets ça après sept ans de foin. C'était ça pareil. Exact, exact. Donc, c'est sûr qu'il était beau parce que le sol était en santé. On labourait. Parce que dans ce temps-là, on connaissait juste ça labourer. Il y avait-tu de la mouette? On n'envoie plus de mouettes. C'est vrai, ça. Il y en avait du verre de terre dans le temps. Dans ce temps-là, on trouve peut-être qu'il y en a, mais il n'y en a pas assez pour que les mouettes arrivent. Ou c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de mouettes, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais c'est clair que les pratiques... Parce que les mouettes ont peut-être un peu moins de bouffe depuis que McDonald's ferme le couvert de poubelle. là. Dans le temps, il y avait toutes les mouettes au McDo. Non, mais c'est ça. Il y a bien des affaires qu'on faisait dans le temps qu'on ne savait juste pas que c'était correct. Ça paraît après qu'on a tout découvert ça. L'agriculture régénératrice, on parle de ça depuis combien de temps? Ben, publiquement, de 2-3 ans plus intensément. Plus intensément. C'est le début. C'est encore moins que c'est le début. Ça va évoluer encore. C'est un mouvement qui va se construire. Mais c'est des essais-erreurs. Tu ne revireras pas une ferme de 2 000 hôtes du jour au lendemain comme ça. Parce que si tu te plantes, tu te plantes sur 2 000 hôtes. Lourd! Mais ça aussi, c'est un aspect qui me questionne. Comment on va accompagner... Puis justement, c'est un des projets que j'ai avec les projets de SEG qui se trouille. C'est que je vais créer un riche numératif dashboard, un tableau de bord pour essayer d'appuyer les agriculteurs à appliquer les recettes agressives. Tu sais, d'avoir des repères. Tu sais, des repères dans les étapes de la recette du processus en soi. Tu comprends? Pour avoir comme des indicateurs. Mon système, il comment que j'ai le pilote? Je suis dans le rouge, je suis dans le vert. Tu comprends-tu? Oui, oui. Mon flot de carbone, mon flot d'azote, il est où? Il va de terre, OK? Tu vois, c'est parce que ça ne prend pas grand-chose pour failler. Tu comprends? Tout soit aligné. C'est comme quand on se conduit un avion, il y en a des hatchboards, mais moi, c'est la même affaire. Je pense qu'il va falloir appuyer quand je parle de la complexité. Je pense que ça va passer par des tableaux de bord pour venir nous appuyer dans la mise en œuvre des processus agronomiques. puis il va falloir les digitaliser pour nous appuyer pour que ce soit plus rapide. Ça, c'est pas mal dans cette direction-là que je m'enligne comme entrepreneur dans les prochaines années. c'est là que je m'enligne. Je vois un gros potentiel. OK. J'ai quand même bien analysé le besoin. Le besoin est là. Puis je pense que j'ai un bon savoir-faire, mais je suis pas du seul non plus dans le travail d'équipe. Tu sais, il y a d'autres personnes qui ont... Je suis pas le seul à se questionner là-dessus. C'est le savoir bien s'entourer puis c'est tout le monde qui se questionne là-dessus. Tout le monde est en train d'apprendre, là. Il y a pas mal de nouveautés. Veux, veux pas, là. T'es en train de défricher. Oui, mais c'est pas juste mondial. Québécois, c'est vraiment mondial. Oui, il y a une tendance pas mal... Ah, c'est plus que vous pensez. Plus que vous pensez. Les coutures de couverture, là, on dirait que ça... C'est comme... Mais tu sais, c'est parce que t'en fais une fois. Là, tu vois ce que ça te rapporte l'année d'après. Ouh! Donc là, tu veux en refaire... Tu sais, c'est... Puis ici, on a quand même le défi d'automne. Tu sais, on s'entend que 2018-2019, t'as pas le temps de se mettre des couverts, là. Hum-hum. Tu sais, on était pas capable. Mais, tu sais, moi, comme la première fois que j'avais... Moi, la première fois que j'en avais sommé, là, c'était... J'avais pris du blé dans le silo. J'avais pris ma semeuse. Ma semeuse, elle était au 14 pouces parce qu'on avait enlevé une unité sur deux. On faisait une soya avec. Puis maintenant, j'avais dit ça à quelqu'un. Je disais, moi, ma semeuse d'être au 14 pouces pour faire des engravants avec ça. Ça dérange quoi, ça? Ouais, je sais pas. Fait que finalement, j'en ai sommé. Puis là, j'ai aimé ça. Voir le champ vert avant que l'hiver arrive. J'ai bien aimé ça. L'année d'après, faire du blé d'inde là-dedans, tabarnak. Gros rendement. Fait que, oh, OK, tu sais, ça va à la peine, là. Fait qu'après ça, c'est de l'amener. Puis là, j'ai intégré aussi le blé d'automne là-dedans. Fait que lui-ci, ça, c'est le fun, quand ça passe l'hiver, à venir jusqu'à tête, est-ce que j'en ai déjà? J'ai dû avoir perdu un champ. C'est tout. J'étais assez chanceux de ce côté-là, mais là, tu sais, je travaille assez mes terres pour que les niveaux moi-même, il ne reste plus d'eau pour être sûr que ça passe l'hiver. Tu sais, je me donne une bonne chance. Les blés d'automne, c'est intéressant à ta barouette. Ben oui. Tu sais, ceux qui font ça et maîtrisent ça, c'est quasiment 30 % moins de pression d'ouvrage au printemps. Ça passe bien l'hiver. Ça paraît, tu viens comme répartir où je pense tes enjeux de ressources depuis le temps. Oui. Puis la batteuse, c'est comme ça. C'est la première fois que tu récoltes. Tu comprends? T'es dans les vacances en construction, t'es dans la batteuse. C'est carrément ça. C'est vraiment ça. C'est carrément ça. C'est comme le colza, c'est 15 juillet récolté. Avant le blé. Avant le blé. Tu imagines même, on pourrait la donner quasiment le 6 juillet. Faut-tu planifier tes vacances en fonction de ça. Ça va te voir. Vraiment, tu sais. Mais cette année, ce que je veux essayer de faire, je vais essayer de faire colza-sarrazin dans la même année. OK. Donc là, ton colza, il ne passera pas l'hiver, mais ton sarrazin... Ton colza va passer l'hiver, excuse, mais pas ton sarrazin. Je le récolte bien, bien de bonne heure. Oui. Deux semaines de juillet. OK. Tu sèmes du sarrazin? Là, je s'aimerais un sarrazin puis je vais essayer de le récolter. OK. En étant plus bio, ça va être plus facile à faire du sarrazin parce que ça a l'air que ça repousse en tabarouette, ça. Bien, je sais. Les enjeux de volontaire, c'est quand même les enjeux de sarrazin. Oui, oui. Fait que tu sais, non, mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Je vais faire deux... Si on a un bel automne, pas de juillet, ça va être correct. Si on a une juillet hâtive, bien, ça va être juste too bad. Puis, tu es quelqu'un qui a des ruches parce que c'est ceux qui vont aller en placer chez vous. Bien, ça prend quelqu'un qui veut vraiment faire du miel sarrazin parce que c'est un miel qui est foncé, qui goûte... Tu sais, là, qui... Mais les citrouilles, ça donne du miel en temps, là. Je sais pas. Oui. Puis le colza du verre aussi, ça donne... Oui, c'est... À mes chums, justement, j'ai vendu de la semence à la colza. À mon chum, à une sette de rochers à mes fermes neuves. OK. Parce que lui, il a une grosse business d'apiculture, OK? Puis, lui, sa business, c'est les règnes. C'est de faire multiplier les règnes puis vendre des règnes. Puis vendre des règnes. Puis là, quand j'ai parlé, justement, que c'est une floraison des bûlures... Comme le gars à Sainte-Monique qui est pas loin de chez vous. Oui, Denis, oui, exact. C'est passionné. Mais à une sette... Tu vois, lui, quand j'ai dit qu'il y a une culture qui va être en fleur le 15 mai, capotait. C'est wow! Ça, ça va être un game changer. Parce qu'ici, il arrive un champ, puis là, il dit, lui, il a de quoi nourrir. Ça peut quasiment doubler ses colonies puis les moments de prime time comme les ruches. Là, c'est le printemps qui change les règnes. Il a comme besoin, ça a besoin de gaz. Ça fait que c'est sûr que lui, il a fait sommet ça par un producteur. Il a payé les semences du gars, toute la patente. Puis il va tout mettre son setup de production de règne à cet endroit-là. Tu vois, c'est comme... C'est vraiment... Tous ces aspects-là qu'il faut... Ça fait des floraisons. Vraiment, tu sais, moi, la diversité dans le système, je trouve ça important. Bien, c'est pour ça qu'il parle du mois de mai, de potons de la pelouse pour les pissenlits parce que c'est comme la première fleur qui sort puis c'est la première bouffe que les abeilles peuvent manger. Exact. Fait que moi, bien, le mois de mai, je n'ai jamais vraiment eu le temps de faire mon gazon, fait que souvent, c'est en pissenlit. Mais même si on le tont, anyway, le pissenlit, ça repousse tellement vite. Il va se refaire des fleurs dans le pas long, là. Tu sais, le pissenlit, là. Mais ça parle quand même de notre société, comment on aime ça avoir tout contrôlé, avoir tout un gazon vert, pas de jaune. Le pissenlit, là. Il y en a qui en ont une obsession contre le pissenlit, des arrachés. Il joue son rôle, là. Il a un rôle à jouer, là, dans les champs, c'est un peu ordinaire parce que ça prend de la place puis ça fait peut-être couper des rendements. C'est dur à contrôler, mais sinon, dans le gazon, je m'en fous pas mal. Moi, je trouve que mon gazon, il est quand même pas pire beau. C'est la dernière affaire que je m'en occupe. Je ne suis pas comme quelqu'un à la ville qui va faire à pléverduire pour avoir un beau gazon. C'est libre à chacun, cet aspect-là, mais ça reste que... Pas misère que le pissenlit, je le trouve beau. Une belle fleur jaune. Il joue, c'est une famille décomposée, il joue son rôle. Je pense qu'il y a un arrachinement profond. Puis moi, je pense que quand on a des mauvaises herbes, j'appelle ça de la biodiversité inconsciente. La biodiversité qui n'a pas compris le rôle, mais elle a de quoi jouer. Mais souvent, quand on a des pissenlits, dans nos systèmes, c'est un indicateur souvent de compaction en surface ou d'un besoin d'enracinement profond. Un enracinement profond avec des racines pivotantes. Puis ça prend des familles décomposées dans le système. Ça fait que ça prend l'indicateur qu'il faut se mettre des couverts végétaux avec des enracinements profonds et des familles décomposées. Qu'est-ce que tu veux dire par là, des familles décomposées? La famille... Excuse, je parle trop vite. Décomposées. décomposées. Ou les astéracées. OK. Pour les connaisseurs. C'est une grande famille. Les tournesols, le char... Le tournesol, le cartam, la chicorée, c'est un exemple. Le pisseralli, ça fait partie de ça. Le letron, le chardon, c'est des familles décomposées. OK. Pourquoi? Parce que dans la cartographie, comment on cartographie le monde des végétaux, c'est souvent par l'inflorescence, comment les fleurs sont disposées. C'est une des façons, il y a plein de façons de cartographier, mais c'est l'aspect... Puis la famille décomposée, c'est qu'on a l'impression qu'on voit une fleur, mais dans le fond, c'est plein de petites fleurs. OK. Ensemble. Quand on se parle d'un tournesol, il y a à peu près une centaine de fleurs. Bien, chaque graine est une fleur. Chaque graine est une fleur. Mais on a quand même l'impression que c'est une grosse fleur, mais dans le fond, c'est un composé de fleurs. C'est pour ça que ça s'appelle la famille décomposée. Ah, OK. On va se coucher moins les yeux à soirée. Non, mais c'est ça. Mais c'est souvent les fleurs qui... qui est la fleuraison qui détermine les familles ou ces choses-là. OK. Ah, bien, c'est bon. C'est pas mal bon. C'est pas mal tout. On a journée en un bon deux heures. On finit avec les fleurs. On n'a pas... La route des fleurs. Le podcast des fleurs. On a une petite deux heures et quart de fait. Quand même, c'est quand même. Hé, Sébast, écoute, il m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir reçu une deuxième fois dans le podcast. J'espère que t'as apprécié. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu peux peut-être mesurer certains aspects d'évolution ou de questionnement ou des aspects. Ah oui. Sans passer les affaires en deux ans. Mais, hein. C'est pas fini, hein? Non, non, non. Tu reviendras dans deux ans. Dans deux ans. Il faut avoir d'autres choses. Je me souviens. Quand t'es revenu de l'Europe, débarque de l'avion aussi. Tu penses que t'es dans les chars en descendant. Ouais, ben là, je serais prête, là. Je m'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé de ça. Puis là, je me suis rendu là. Ouais, c'est ça. Ça m'a glissé un mot. Fait que là, moi, je viens de sortir de la cabane à sucre. Fait que là, on va reprendre les enregistrements. Fait que ça a donné juste bien, là. En plus, vu que t'es pas loin de chez nous, fait que ça va bien se faire ça au studio. Parfait. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il y a bien du monde qui a suscité des questionnements. Fait que ça, ça va peut-être amener plus à la réflexion. Tu sais, Je pense que ça répond à ce besoin-là. Ça me nourrit aussi parce qu'il y a des gens qui écoutent les partages que je fais. Bien, ça les fait réfléchir. Puis moi, ça me donne du retour aussi. Ça m'amène à m'ajuster. Ça m'amène à nuancer un peu encore plus les aspects. Tu comprends? Ça, c'était important pour moi. Oui. Puis si on encourage du monde à ressemer un peu plus de couverts végétaux ou à l'essayer parce qu'ils ne l'ont jamais fait, il y a des autres sortes de plus. Exact. Il n'y a que de commencer quelque part à un moment donné. On somme une graine puis oh, 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 oh. Il n'y a pas plus puissant que l'exemple. Exactement. Exactement. Puis de vivre ses propres expériences surtout. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Christian. Donc, sur ça, Sébastien, un immense merci encore une fois d'être parti pour le podcast. Ça fait plaisir, Christian. C'est vraiment un honneur de partager des déchets de chasser sur le pouf avec toi dans ton garage. Oui, ça. Puis merci tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et n'oubliez pas, partagez sur vos réseaux sociaux et puis c'est ça. On se reprend une autre fois. OK, merci beaucoup. Salut.